Aujourd'hui, nous allons parler du troisième cours de Berserk. Voilà, voilà. J'espère que vous avez bien révisé les deux premières analyses. Pour les retardataires, vous viendrez me voir à la fin du cours pour que je puisse un petit peu vous donner du travail supplémentaire. Voilà. Ah bon, faut écrire ? Non, 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 ne vous inquiétez pas. Mais il y aura bien une intero. En vrai, sans déconner, il y aura bien une intero. En vrai, bah oui, forcément, on a l'impression que ça fait très scolaire ce que je fais. Sachez que pour le petit délire, ceux qui suivent un petit peu les vulgarisations Berserk, donc normalement, c'est tous les samedis entre midi et deux, sachez que, eh bien, à la fin, quand on aura parlé de tout, il y aura une grosse épreuve, il y aura un gros quiz avec vous, les viewers, et il y aura peut-être des petites surprises. On verra, on verra, on verra. Bon, alors, Berserk, l'ère des châtiments, le fanatisme de Mosguse. Alors, c'est un passage, je dirais, qui a perdu, je pense, pas mal de lecteurs. Comme je vous l'ai dit, après le tome 13, beaucoup de lecteurs ont arrêté de lire la suite de l'œuvre, parce que c'est vrai que l'occultation, on en a pu en parler dans l'analyse de la dernière fois, c'est un moment un petit peu gore et assez traumatisant, clairement. Donc, c'est vrai qu'on a perdu pas mal de lecteurs, et c'est pour ça qu'à un moment donné, cet arc, souvent, on passe un petit peu vite, mais il n'est pas pour le moins-moins important, voilà. Ouais, on trie les faibles, alors, j'osais pas le dire, mais le tome 13, oui, en fait, on trie les faibles. Non, en vrai, c'est assez dur. Pour le coup, en vrai, par la suite, on va voir que du tome 14, je dirais, jusqu'au tome 17, ouais, à peu près, tome 18, voire un peu plus, mais c'est encore dur, en vrai. L'œuvre de Berserk est encore assez choquante sur pas mal d'aspects. C'est pour ça que je suis obligée de vous faire un petit disclaimer, bien entendu, pour les âmes sensibles. Alors, moi, je fais tout pour que ça soit accessible et pour pas, moi, vous traumatiser, mais c'est vrai qu'on risque d'aborder des sujets un petit peu compliqués. Mais ça sera pas aussi compliqué que l'analyse qu'on a pu faire sur l'occultation, d'accord, sur l'éclipse. Mais là encore, on va vivre, voir des scènes un peu dures et après, l'œuvre, clairement, je trouve, comme la plupart des lecteurs, entre guillemets, ça s'agit. Voilà. Deviens un petit peu plus... On souffle, quoi. On prend des grandes bouffées d'air frais après le tome 22, clairement, je dirais. Donc là, s'il y en a qui sont vraiment masochistes, clairement, dans le chat, profitez-en parce qu'après, vous n'allez plus souffrir ni plus être traumatisés. Hop. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit, samedi dernier, nous avons analysé la terrible scène de l'occultation. On a pu voir la place de la femme dans l'œuvre de Kenta Rumoran. On a pu pas mal parler de Casca. On a également pu voir l'horreur qui n'était pas forcément réservée aux êtres difformes, qu'on peut qualifier de monstres, mais on a plutôt compris que toutes les horreurs étaient souvent d'origine humaine et que, justement, n'importe qui est capable des pires atrocités. Et notamment, les femmes sont souvent des dommages un petit peu collatéraux dans l'œuvre de Kenta Rumora. Et c'est vraiment l'idée qu'on a d'une ère médiévale dans notre pop culture, très sombre, vraiment miséreuse, avec de la violence totalement décomplexée. Bon. Là, aujourd'hui, vous allez voir, on va prendre une autre partie de la population. On va surtout parler des enfants. Mais bon, ça, vous inquiétez pas, on verra ça très vite. Aussi, dans l'analyse de la dernière fois, bon, pour ceux qui n'étaient pas là, on parle très très vite, on a pu un petit peu mieux cerner plusieurs personnages, notamment le personnage principal qui n'est autre que Guts, le guerrier noir, mais également un peu Griffith. Mais est-ce qu'on avait vraiment réussi à cerner Griffith ? Est-ce qu'on le connaît réellement bien ? En tout cas, on a déjà des pistes de compréhension sur le personnage de Griffith. Ça a été également l'occasion, et c'est cela où j'ai vraiment adoré faire cette analyse avec vous, ça a été l'occasion de parler de pas mal de théories sur les God Ends. Bon, pour ceux qui sont vraiment, qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui ne comprennent pas du tout ce que sont que les God Ends, on me rappelle très rapidement, ce sont certainement les méchants, avec un grand M, de l'œuvre de Berserk. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment dire que ce sont les grands méchants ? Ça, on en reparlera plus tard. Mais ces méchants-là, ce qu'on appelle des archanges, et c'est ce qui permettent justement des événements du nom d'occultation et d'éclipse, et de grands sacrifices et de violences absolument terribles. Et c'est grâce à ces archanges que Griffith a pu également devenir un archange. Bon. Donc on a pu voir pas mal de théories sur les God Ends. Voilà, mes théories, des théories que j'ai pu trouver de droite à gauche. J'ai pas mal adoré vous parler de ça. Mais bon, on s'en était, quitté là, avec un Griffith qui est devenu Femto, donc un archange qui est devenu le méchant par excellence. Un Guts et une Casca totalement, mais détruits physiquement et mentalement. On a la troupe du Faucon, cette troupe de mercenaires où ont pu grandir, et Griffith et Guts, Casca, a totalement été décimés. Les seuls survivants sont Casca, Guts et Rickert. Un petit jeune, un petit jeune mercenaire. Et bon, Griffith, mais bon, est-ce qu'on peut le considérer comme un survivant ? Sauf que, bon, Guts, il a perdu un bras, il a perdu un oeil, il a des cicatrices partout. Casca, ouf, son cerveau est en mode off. elle est totalement déconnectée. On dirait qu'elle a un esprit d'enfant de 5 ans dans le corps d'un adulte. Elle a totalement régressé par le traumatisme qu'elle a subi. Donc, on est à un moment donné de total désespoir et on s'en était quittés là avec un Guts qui s'arme et qui va partir pour se venger. Et bien entendu, il laisse derrière ses traumatismes, c'est-à-dire Casca. Et tout ce qui peut le rattacher à la troupe de faux de con pour juste se concentrer à un objectif, trouver Griffith. Donc là, ce que je vais faire, clairement, on va faire un rapide résumé du tome 14 au tome 23. Ou tome 22, plutôt. Je sais pas pourquoi j'ai écrit 23, mais bon, c'est pas grave, c'est plutôt le tome 22. En tout cas, on y va. Guts, il est équipé, comme je vous l'ai dit, de son armure noire des premiers tomes. En fait, dans l'analyse 1, il faut qu'il se concentrait sur les tomes du tome 1 ou tome, je sais plus, ou tome 8, je crois. Dans les trois premiers tomes, on voit un Guts surarmé qui a un comportement violent, égoïste, vraiment, où en gros, il fait tout que pour son propre intérêt. Il n'est pas du tout altruiste. Eh bien, on a pu voir dans la deuxième analyse, on a pu comprendre pourquoi Guts était mentalement ainsi. Et là, en fait, avec le tome 14, on peut comprendre pourquoi Guts est habillé de cette manière. Donc, avec cette armure noire, avec cette prothèse armée, pourquoi également il a perdu son oeil, bien entendu, et également l'origine de son épée qui n'est autre que la Dragon Slayer. Aussi, dans le tome 14, ça va être l'occasion pour nous de rencontrer de nouveaux personnages comme ceux de la troupe des chevaliers de la chaîne sacrée. On y rencontre donc notamment trois personnages emblématiques, celui de Farnes, la commandante, on a également le chevalier Hazan et Serpico. Ils semblent, la troupe en tout cas de ces chevaliers de la chaîne sacrée, ils semblent tous à la poursuite, à la recherche ou à la découverte de traces en lien avec un cinquième prophète. À ce moment-là, au cours de leur recherche, ils vont tomber sur un lac totalement au pourpré, clairement de sang, avec des restes de mercenaires qui s'est déroulé justement pendant l'occultation. Vous vous doutez bien que ce lac au pourpré, c'est les restes de la troupe du Faucon. Et en fait, on comprend très vite que cette troupe des chevaliers de la chaîne sacrée, en fait, ils suivent une prophétie. Une prophétie raconte que l'Apocalypse commence avec notamment après une éclipse, il y a un endroit en pourpré de sang et c'est un signe en fait de l'avènement du Faucon des Ténèbres. Et en fait, la troupe des chevaliers des chaînes sacrées vont notamment, par hasard, non, pas vraiment, vu qu'ils ont un petit peu le même objectif et vont régulièrement croiser un autre personnage qui n'est autre que notre guerrier noir Guts. Guts, dans son parcours justement, dans sa vengeance, on retrouve du coup le Guts qui a déjà battu le Baron Serpent, qui a battu le Comte Limas, qui recherche les God Ends et au cours de son périple avec son petit personnage, un petit elfe qui l'accompagne un petit partout qui n'est autre que Puck, il va rencontrer une petite fille qui s'appelle Jill. En fait, Jill, si vous voulez, elle s'est fait capturer par des bandits qui vont soit essayer de l'agresser sexuellement, soit de la vendre. Parce qu'on est dans un moment de l'histoire où au pays du Midland, c'est la zone géographique si vous voulez, où se trouve l'oeuvre, l'histoire, eh bien, c'est la misère totale. Il semblerait que la famine prend un essor considérable, que les maladies prennent beaucoup plus aussi d'espace dans les populations. Donc, pas mal de gens, en fait, vont de là et d'ici et là pour essayer de trouver de la nourriture ou un travail. et n'importe quel moyen pour se faire de l'argent est bon. Donc, la pauvre Gilles se fait capturer par ces bandits qui vont essayer de l'utiliser. Sauf que, pas de chance pour eux, ils se retrouvent juste à côté d'un Guts qui essaye de dormir. Un Guts qui n'arrive pas à dormir, clairement, parce que toutes les nuits sont totalement rythmées par l'arrivée des monstres qui sont attirés par sa marque dans son cou et donc, il est constamment obligé de se battre. Alors que Guts était en train de roupiller et qu'un petit Puck se trouvait par là et Puck qui est là, clairement, le héros de Shonen, va essayer de libérer et d'aider la petite Gilles qui allait se faire agresser et donc, Guts qui, clairement, de prime abord n'avait pas l'intention de sauver Gilles, clairement, c'est juste parce que Puck est intervenu, commence à totalement défoncer les bandits. Donc, Gilles se fait sauver par chance par Guts et Gilles va être très étonnée sur la stature de Guts mais c'est surtout que quand elle va tourner son regard sur le petit Puck, ce petit elfe, elle va être totalement effrayée. Incompréhensible parce que, normalement, un petit elfe, c'est une créature adorable, mignonne, surtout qu'en plus, on connaît son Puck, on sait qu'il est drôle, on sait qu'il est vraiment pour le coup altruiste, à l'inverse de Guts et puis qu'il est aussi là pour soigner. Bref, normalement, on ne peut pas avoir peur de Puck. Sauf que là, elle a une réaction vraiment de rejet face à Puck et on va découvrir tout au long de l'histoire qu'il y a, dans les environs, un gros traumatisme en lien avec les elfes. Il semblerait qu'il y ait une sorte de vallée des brumes qui soit habitée par des elfes et que ces elfes vont, en fait, tuer tout le bétail, éliminer toutes les moissons et surtout capturer des enfants. Donc, Guts, un petit peu étonné par cette histoire, va se diriger vers ce village et forcément, tout le village est unanime. Quand il voit le petit elfe qui n'est autre que Puck, le village essaye de se battre et de chasser le plus lent possible Guts. Bien entendu, Guts comprend très vite que ce ne sont pas des elfes, mais que ce sont plutôt des monstres. des monstres qui ne sont pas des apôtres, des monstres qui sont un petit peu particuliers quand même, des monstres qui sont plutôt justement transformés grâce à un apôtre. Et justement, en fait, il va rencontrer l'apôtre en question qui n'est autre qu'une plus grande elfe, mais on va vite comprendre qu'ils ont certes une allure d'elfe, mais ils ressemblent tous plus ou moins des insectes. Et cette grande elfe, c'est une jeune fille un petit peu nue, donc je vais avoir du mal à vous la montrer sur Twitch, sinon je vais me faire ban. Mais elle n'arrête pas de parler d'un picaf, d'un picaf, d'un picaf, et t'as Guts qui va essayer de se battre contre elle. Et t'as à un moment donné Jill qui se trouve un petit peu dans les alentours qui commence à comprendre que l'elfe en question qui est donc cet apôtre n'est autre qu'une ancienne amie à elle, Rosine. Guts, qui va essayer de se battre contre cette Rosine, va notamment tuer dans son passage pas mal d'insectes elfes, ces petits monstres, et pas de chance, avec la mort de ces différents petits insectes, ces insectes monstres reprennent leur apparence et ce sont en fait tous les enfants disparus, morts. Donc, Rosine est une ancienne amie à Jill. Forcément, là, Jill va essayer d'expliquer un petit peu le passé de Rosine en lui expliquant qu'elle se faisait battre par ses parents et là, Guts, ses neurones, il se connecte, il comprend très vite que Rosine n'a juste que sacrifié ses parents pour devenir une apôtre et devenir ce qu'elle a toujours voulu, une soi-disant elfe. Forcément, Jill, qui est assez attachée à son ancienne amie, va essayer de s'interposer entre Guts et Rosine, Guts qui veut tout simplement la mort d'absolument tous les apôtres et on va voir justement un Guts assez violent dans ce passage-là qui ne va écouter personne et tout ce qu'il veut tout simplement c'est tuer des apôtres donc coûte que coûte tuer Rosine. Entre-temps, on va voir notamment une drôle d'interaction enfin drôle d'interaction assez perturbante soyons honnêtes entre Jill, Rosine et tous les enfants transformés en insectes. Rosine va essayer de convaincre Jill de devenir également un elfe entre guillemets sauf que ça va être un petit peu plus glauque je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Bon, il y a plein d'enfants morts partout parce que Guts essaye de se battre contre ces insectes qui sont des monstres pas de chance les chevaliers de la chaîne sacrée menés par Farnes arrivent dans le village et ils voient plein d'enfants partout et tout le monde parle de Guts donc forcément les chevaliers de la chaîne sacrée associent immédiatement tous ces cadavres à Guts et bah aussi pas de chance à un moment donné alors que Guts se bat corps et âme contre Rosine il va essayer justement il est sur le point de tuer Rosine Jean essaye de s'interposer les chevaliers de la chaîne sacrée arrivent et clairement eux de leur prisme ils voient plutôt un Guts qui essaye de tuer deux jeunes filles bon donc clairement la Farnes tout ce qu'elle veut c'est capturer le guerrier noir et ils vont réussir ils vont réussir parce que bon alors Guts va réussir un petit peu à se débarrasser entre oui guillemets de Rosine Rosine en fait va partir et disparaître elle va certainement mourir on sait pas trop en tout cas elle s'est enfuie et Guts qui est épuisée par son combat continue surtout qu'il a vécu quelques nuits un petit peu douloureuses notre Guts il va se confronter justement à ces chevaliers de la troupe sacrée et cela ça va être un petit peu compliqué parce que certes il va réussir à se battre et à tuer pas mal de chevaliers mais même il va réussir à tenir tête à l'un d'eux le chevalier Hazan un chevalier hyper important sauf que Guts il est épuisé en fait il est hyper fatigué et donc par chance il va tomber sur l'épée de Farnes et donc ils vont réussir à capturer Guts ils vont l'emprisonner et Farnes va interroger Guts dans sa tente sur ses attentions elle va le fouetter bref à chaque question qu'elle lui pose et à la place Guts au lieu de répondre à ses questions il va plutôt se moquer d'elle notamment sur son attrait à la religion et également sur sa manière et sur son autorité de gérer toute une troupe ça ça va rendre Farnes totalement hors d'elle donc elle va pas mal fouetter notre Guts et ensuite elle va l'amener dans une cage pendant ce temps on va avoir une Farnes qui va elle-même s'auto-flageller et prier une idole alors du Saint-Siège pour réaffirmer sa foi là ça y est on rentre vraiment dans l'arc le plus religieux de l'oeuvre où on va avoir vraiment beaucoup beaucoup de références à des prières à des je sais pas l'auto-flagellation à pas mal de petites idées en lien avec ce qu'on peut imaginer de la religion catholique au Moyen-Âge bon sauf que au cocher du soleil et bien notre cher Farnes est assommé par Guts qui a réussi à se libérer grâce à Puck bon il se fait libérer il prend en otage la Farnes et il part et bien entendu Serpico qui est là vraiment pour protéger Farnes va les suivre derrière sauf que à un moment donné et bien Guts forcément il est attiré enfin il attire en tout cas plein de monstres à lui et donc Farnes pour la première fois va rencontrer des monstres des chiens qui se transforment en bêtes humaines qui vont essayer de l'attaquer et alors que Farnes essaye de s'enfuir et de monter sur un cheval le cheval s'est également transformé en monstre et ce cheval essaye en tout cas tente de la violer à ce moment là Guts qui a un traumatisme assez important avec les personnes qui se font violer va se mettre dans une rage folle et va protéger Farnes jusqu'au petit matin il va réussir à se battre contre tous ces monstres et Farnes quant à elle va également se laisser happer par un monstre elle va se faire envahir par des créatures démoniaques et en fait tous ces désirs un petit peu charnels vont se réveiller à tel point qu'il y a une scène un petit peu je sais pas si on peut dire mythique mais une scène où totalement mais oui un petit peu conduit par ses oui ses désirs elle va essayer d'avoir une relation sexuelle avec Guts un peu particulière dans le sens où elle va se poser sur l'épée tranchante de Guts sauf que par chance le soleil permet en fait à la créature qui à ce moment-là possédait Farnes de partir et alors là on a une Farnes totalement dépité et désespérée de ce qu'elle vient de faire de ce qu'elle vient de ressentir et elle doute à ce moment-là énormément de sa foi Serpico arrive pour essayer de la protéger elle demandera Serpico de tuer Guts sauf que Serpico est un homme intelligent il sait qu'il n'a aucune chance face à Guts donc il refuse il refuse et va plutôt partir loin en ramenant notre très chère Farnes dans sa troupe de chevaliers pendant ce temps dans tout le Midland toute la population rêve de la même chose celles ils ont tous la même vision celles que leur pays tombe en ruine et qu'il y a l'arrivée d'un sauveur qui n'est autre que le faucon de lumière et là il y a une drôle enfin comment dire un drôle de terme c'est à dire que au début on a Farnes qui ont une prophétie où on parle d'un faucon des ténèbres et là tout d'un coup tout le monde a eu la même image la même révélation on parle maintenant d'un faucon de lumière on apprend également que la peste s'abat sur plusieurs villes au Midland que le roi du Midland lui-même est très malade et que il y a pas mal de comment dire de misère et la pauvreté a l'air d'augmenter de plus en plus bon tout le monde fait donc ce rêve un petit peu particulier et c'est surtout que c'est pour notamment parler de l'avènement de Griffith Griffith en fait va se réincarner dans le pays du Midland et on va notamment à un moment donné retrouver notre très cher Zod cette créature hyper puissante qui n'attend que de trouver en fait un adversaire à sa hauteur et il a également une vision où en gros dans sa vision il voit que Griffith est bien plus supérieur à lui au combat et donc il va vouer totalement allégeance à Griffith Guts va revenir voir le forgeron il va revenir voir le forgeron ainsi que Rickert et la petite fille du forgeron Erika pour notamment chercher Casca pourquoi ? parce que tout simplement il a eu une vision il a un fœtus qui le suit constamment qui lui a dit d'aller protéger Casca donc c'est pour ça qu'il y retourne et bah pas de chance Rickert qui se trouve là-bas va lui annoncer que Casca a disparu il y a maintenant déjà quelques temps et là on va commencer l'arc l'ère des châtiments avec Mosguz le dogmatique sanguinaire lorsque le Saint-Siège entend parler en fait dans les environs de Midland plus précisément dans la ville d'Albion qu'il y a des troubles en raison de la montée d'un culte païen qui a assassiné en plus de nombreux de nombreux protres Mosguz est envoyé pour les extirper Mosguz devient alors demande personnellement pardon au chevalier de la chaîne de fer sacré de devenir sa garde personnelle pour l'escorter parmi les réfugiés se dirigeant vers Albion et notamment pour échapper à la peste et sur le chemin et bien Mosguz va être attaqué par de nombreux rebelles qui essayent alors de se venger notamment des villageois qui en fait reprochent à Mosguz d'avoir assassiné pas mal de gens qui ont refusé de leur donner en fait de la nourriture parce que eux-mêmes ils étaient en pleine famine bon et là en fait on va voir un Mosguz absolument comment dire ça violent qui sous des grands principes de doctrine du Saint-Siège va en fait justifier tous ses actes de tortionnaire par sa religion Mosguz va alors un petit peu enfin comment dire là nous montrer à quel point il est terrible et les personnes qui ont essayé de l'attaquer il va demander à ses disciples les moines bourreaux là qu'on peut voir notamment sur le visuel et bien il va faire demander à prendre à toutes ces personnes-là à ce qu'il appelle des hérétiques et de leur faire surbir la torture de la roue du supplice qui consiste tout simplement je crois à couper les membres en tout cas de les faire exposer sur une roue au soleil bref une torture c'est absolument terrible bref une fois à Albion notre Mosguz va faire résidence dans une énorme tour la tour d'Albion qui a plusieurs noms honnêtement j'ai pas j'ai trouvé plusieurs noms qui correspondent à cette tour la tour de la conviction la tour du châtiment la tour d'Albion bref dès que je parle de tour ça sera toujours la même tour ok donc Mosguz va habiter dans cette tour et il va régner sur la ville d'Albion avec une poigne de fer bien que honnêtement le culte païen continue quand même à pratiquer sa foi notamment dans les montagnes qui se trouvent pas loin d'Albion et Mosguz lui au lieu de s'occuper vraiment de ce culte païen va plutôt s'occuper des pauvres et des affamés qui se trouvent dans les alentours de sa tour et il va faire torture sur torture sur torture Farnes elle quand elle voit ça elle est là un petit peu pour protéger Mosguz elle va essayer un petit peu d'en parler un petit peu de convaincre d'être un petit peu moins stricte à Mosguz sauf que Mosguz va clairement à chaque fois utiliser ses saintes écritures pour se justifier bon l'oeuvre aussi du tome du coup 14 jusqu'au tome 22 c'est l'occasion pour nous de découvrir d'autres personnages hyper intéressants et notamment on a un nouveau personnage qui rentre en scène ce n'est autre que Isidro Isidro bah en fait un an auparavant notre petit Isidro s'est enfui de son village et il a erré sans but sans nourriture ni haut à travers le royaume comme je vous l'ai dit beaucoup de personnes se retrouvent un petit peu dans le cas d'Isidro et notamment des bandits que Isidro va croiser alors que Isidro il avait plein de nourriture dans ses petites vestes les bandits essayent de le récupérer Isidro il essaye de s'en sortir en leur donnant que de la nourriture périmée et avant même que les bandits voient qu'Isidro a menti on a là l'arrivée de Kushan en fait ce sont des soldats enfin des soldats ce sont des guerriers du pays d'un pays de l'est qui ressemblent beaucoup à des indiens en tout cas ils ont une grosse inspiration indienne qui arrivent si vous voulez pour attaquer Isidro et tous les bandits les bandits se font massacrer par les Kushans et Isidro arrive à s'en sortir grâce à l'intervention d'un personnage qui n'est autre que Guts là Isidro va vouer un culte à Guts et va le suivre du côté de Casca vous savez qu'elle a disparu en fait ce qui se passait c'est qu'elle était emprisonnée enfin en tout cas enfermée dans la grotte du forgeron Godot parce que comme on peut plus la contrôler elle est totalement je suis désolée de dire le mot mais elle est totalement débile à ce moment là et bien Erika la jeune fille qui de temps en temps quand même la fait sortir de son petit cachot et bien l'a perdue de vue à un moment donné et donc Casca s'est enfuie et dans son chemin elle s'est retrouvée dans une troupe de prostituées voilà elle va rencontrer des prostituées et notamment elle va rencontrer Lucas qui gère plusieurs autres filles qui se sont également réfugiées en fait vers Albion pour fuir la peste et désireuse de protéger Casca des hommes qui profiteraient un petit peu de son état sans défense Lucas du coup va accueillir Casca sous une fausse identité sous l'identité d'Hélène et comme sa soeur donc elle va également envelopper son visage pour un peu gommer sa beauté et dire à tout le monde qu'elle a tout simplement la syphilis bon sauf que peu de temps après avoir tous atteint Albion et bien le problème c'est que il ne faut pas non plus oublier que Casca elle est également marquée plutôt au niveau de la poitrine elle est marquée et elle va pas mal agacer les esprits autour d'elle et il va y avoir un événement qui va déclencher un petit peu comme une boule de neige et plein d'autres événements c'est qu'on a l'une des prostituées qui n'est autre que Nina qui elle pour le coup est vraiment atteinte d'une maladie qui est certainement sexuellement transpissible et en fait Nina elle s'adonne à des rites sexuellement sataniques blasphématoires bref un peu particulier et alors que Lucas qui je vous dis franchement je vois dans le chat où vous le disiez mais oui Lucas c'est le best personnage Lucas elle elle est là pour protéger ses filles et donc elle va essayer d'aller récupérer Nina et notamment de la gronder sauf que pas de chance Casca a suivi Nina et Lucas et elle se retrouve en plein milieu d'un rite satanique et là elle va attirer plein de monstres autour d'elle et en fait la couverture même de Casca et grillée on voit qu'elle est pas du tout atteinte par la séphilis et toutes les personnes qui justement qui étaient là pour le culte vont totalement croire que Casca est une sorcière et donc là ils vont lui offrir plein d'offrandes et ils vont essayer de l'offrir enfin de la marier en tout cas à leur roi Bouc pour voilà pour leur rite satanique sauf que ça va éclater parce qu'au moment forcément Casca va essayer de se débattre ne veut pas s'unir au grand Bouc et là tout le monde va être transformé en monstre va y avoir ça va être assez terrible ce moment là mais heureusement alors que Casca est là pour le coup vraiment en danger Guts intervient il arrive il prend Casca sous son aile des griffes du grand Bouc qui est et bien étrangement transformé en monstre et on le verra plus tard pourquoi il essaye de protéger Casca et il confie Casca notamment à Isidro pour essayer de se débattre contre justement les chevaliers de la chaîne sacrée donc dirigés par Fanaise qui retrouve encore le guerrier noir sauf que Casca et bien malheureusement se fait encore capturer et elle est amenée dans la tour et donc Mosguz va un petit peu regarder Casca elle dit ah c'est donc ça la sorcière il va notamment voir la marque au niveau de sa poitrine il va conclure en disant bah oui bien entendu que c'est une sorcière et il va vouloir la saigner à mort dans une torture qui s'appelle la Vierge de Fer je crois bref il va essayer de la torturer je pense jusqu'à la mort mais il y a un petit fœtus qui veut protéger sa mère et donc va déclencher un raz-de-marée d'esprit et qui vont permettre notamment de protéger Casca ça va être un raz-de-marée de comment dire de fantômes de personnes qui ont été torturées et donc tout le monde essaie de fuir ce raz-de-marée de fantômes d'esprit torturés et notamment Mosguz va essayer de s'enfermer dans une salle et alors qu'il a l'impression que tout ce qu'il est en train de subir c'est un petit peu un jugement de dieu qui essaye de le tester tout d'un coup il va un petit peu recevoir la bénédiction d'un dieu et il va se transformer en monstre sauf que bien entendu ce n'est pas un monstre ce n'est pas dieu qui l'a transformé mais ce n'est autre qu'un apôtre qui n'est autre que le petit personnage que vous voyez juste à côté l'œuf du monde parfait l'inquisiteur alors récupère Casca et vu que là franchement dans les alentours tout le monde se fait envahir par ce raz-de-marée d'âmes torturées et bien il dit mais si ça veut s'arrêter il faut tout simplement qu'on aille brûler Casca comme une sorcière donc il donne Casca au peuple ou gens pauvres en leur demandant de construire un bûcher et pendant ce temps Guts et Mosguz vont se battre ainsi que les moines les moines un petit peu la moine bourreau ils vont se battre contre Guts qui essaye d'aller récupérer Casca et on a notre petit Isidro qui s'en est voulu parce que c'est à cause de lui il a perdu Casca de vue il va réussir quand même à la récupérer et à la sauver et là ça va être à un moment un peu terrible de la bataille Guts a failli mourir face à Mosguz c'était vraiment un combat hyper compliqué la tour la fameuse tour d'Albion à un moment donné va s'effondrer et comme par hasard elle va ressembler à une forme de main il va y avoir 5 pylônes qui vont représenter 5 doigts les God End qui sont du nombre de 5 et là on va plus ou moins voir dans les alentours comme des ombres justement des archanges des God End bref c'est vraiment comment dire c'est l'enfer sur terre là ce qui se passe pas mal de gens meurent pas mal de gens vont être sacrifiés et en fait tout ça ça va être utile pour notamment une des cérémonies la cérémonie de l'incarnation et c'est une cérémonie sacrificielle qui a lieu une fois par millénaire pour donner à quelqu'un du domaine divin un corps entièrement corporel une fois qu'une concentration de pensées humaines négatives a atteint un point critique et c'est ce qui va se passer avec Griffith Griffith qui en fait va utiliser l'apôtre oeuf du monde parfait pour renaître et cette incarnation va notamment être réalisée d'une manière un petit peu bizarre parce que vous vous souvenez du fœtus qui a essayé de sauver Casca assez régulièrement il se retrouve dans un état où il est vraiment sur le point de mourir et l'oeuf du monde parfait va décider de prendre en son sein ce fœtus et du coup on comprend alors que Griffith et le fœtus fusionnent Griffith né tout le monde est choqué ou même voire admire ce nouveau Griffith qui est d'une beauté extrême de longs cheveux blancs au vent absolument nu bref on a totalement un nouveau Adam qui apparaît Zod forcément qui a compris que Griffith était bien plus sans que lui et qui lui joue du coup totalement allégeance arrive pour protéger Griffith et l'amener clairement où il veut et bien tout le monde enfin découvre l'avènement de ce fameux soi-disant faucon de lumière quant à Guts il a retrouvé Casca il est soulagé et il va décider de partir avec elle donc déjà il va aussi revenir chez le forgeron il va revenir chez le forgeron Godot ainsi que Ricard et Erika tout le monde est très content sauf que et bien pas de chance il y en a un qui les attendait impatiemment et ce n'est autre que Griffith Griffith qui attendait c'est assez étrange mais souvent c'est pendant qu'il neige et c'est souvent une scène qui revient la rencontre un petit peu entre Guts et Griffith souvent quand il neige et Griffith en fait est là pour vérifier s'il a encore des sentiments s'il a encore un petit peu d'humanité ou si le voir Guts qui était le grain de sable qui l'a fait un petit peu dévier son objectif c'était encore présent il va dire justement Griffith que ce n'est plus le cas que maintenant quand il voit Guts il n'y a rien en gros plus maintenant plus personne ne pourra le faire changer de son objectif principal qui n'est autre que d'avoir son propre pays clairement par contre comme il a fusionné avec l'enfant de Guts et Casca et bien il va sentir son coeur battre et ça ça va être lourd de sens pour de prochaines analyses mais justement avant on va commencer du coup l'analyse l'analyse de Berserk voici le résumé vraiment du tome 14 au tome 22 ça vous remet un petit peu toutes les idées en place maintenant on va rentrer un petit peu plus dans les détails donc comme je vous l'ai dit au tout début on redécouvre Guts qu'on a rencontré dans les premiers tomes il est sombre il a avec une rage de vaincre il justifie aussi donc du coup à ce moment là son accoutrement lorsque Erika la petite fille de Godot lui demande il dit mais pourquoi tu es tout de noir vêtu tu as Guts qui va dire mes ennemis sont tapis dans les ténèbres et lorsque Rickert va lui demander les raisons pour lesquelles il a plein de couteaux en fait au niveau de son buste il va dire qu'en fait c'est aussi un clin d'oeil et un petit peu un hommage à Judo qu'il lui a appris à l'époque à manier les couteaux il n'en trouvait pas l'intérêt à l'époque mais là il va avoir besoin de toutes les armes possibles aussi c'est à ce moment là où Rickert va montrer son talent dans la forge et va lui faire un canon au niveau de son bras mécanique et ça va être un petit peu aussi le début du chasseur qui n'est autre que Guts le chasseur d'apôtres parce qu'il va rencontrer son tout premier enfin il y a Zod mais chronologiquement parlant dans l'histoire il va rencontrer son tout premier apôtre qu'il va enfin c'est pas un apôtre mais son tout premier monstre qu'il va essayer de tuer donc ce qu'il va justement appeler sa première proie sa première proie est un monstre un petit peu forme de cochon et alors qu'il avait une arme un petit peu lambda fournie par Godot il va se rendre compte qu'elle va pas du tout suffire elle va même je crois se briser et là il va découvrir une autre arme qui n'est autre que la dragon slayer qui est une épée massive épaisse lourde et beaucoup trop rugueuse clairement un énorme tas de fer brut et là on va parler on va un peu radoter mais on va reparler des origines de si vous voulez de la dragon slayer en fait si vous voulez jeune homme le forgeron Godot vivait dans une ville fortifiée bon un jour le roi va demander à ce qu'on lui forge une épée capable de tuer un dragon Godot qui est fatigué de construire tout le temps les mêmes armes ornées pour les nobles il trouve en fait ce défi hyper intéressant et il va se mettre à la tâche du coup de construire la plus grande arme qui permet de tuer un dragon sauf que la dragon slayer d'ailleurs comme je vous l'ai dit c'est une arme massive énorme et lourde et donc quand il amène le roi va se mettre en colère parce que personne n'arrive à porter cette épée donc il va se mettre en colère contre la grossièreté et l'impraticabilité du dragon slayer et Godot va devoir partir et fuir là où il habitait et il va en fait aller dans les montagnes et se habiter dans une petite caillute dans une petite maison avec notamment une jeune fille qui va adopter la petite Erika même si Godot on peut y voir un personnage assez bourru grossier un petit peu distant en fait il a vraiment bon coeur justement parce que il prend vraiment soin d'Erika pour le coup c'est très dur dans l'oeuvre de trouver un bon père clairement et et là c'est drôle de voir que avec le personnage de Godot on a vraiment le père même si alors qu'il n'y a pas de lien du sang tu vois mais c'est vraiment le père idéal vraiment qui est là pour éduquer un savoir et qui prend soin de son enfant même il va prendre plus tard Rickert donc ce jeune mercenaire qui est l'un des seuls survivants de la troupe du faucon il va prendre son aile en fait Rickert sous sa tutelle et en tant que disciple juste après l'éclipse donc Godot aussi on va le rappeler il a un peu cette position de sage il est très moraliste et donc même avec cette longue barbe blanche on a un petit peu cette idée de Gandalf qui d'ancien qui forcément tout ce qu'il dit est comment dire est argument d'autorité clairement il va notamment pas mal faire la leçon à Guth il lui reprochera notamment sa décision douteuse de laisser Rickert et Casca impuissants derrière lui pour mener une guerre vengeresse contre les apôtres sauf que Guth bah le bah rencontre faut se dire que Guth a déjà rencontré Gondo plusieurs fois dans sa vie et il avait notamment déjà rencontré Godot au cours de son périple bien avant lorsqu'il essayait de trouver son propre rêve donc juste après avoir quitté la troupe de Faucon il est allé dans les environs donc dans ses montagnes pour un petit peu bah trouver ses objectifs et notamment à cette époque déjà Godot lui avait apporté un petit peu son savoir en tant que sage parce que Guth lui avait donné mais pourquoi tu es devenu forgeron pourquoi tu es ainsi en fait et là forgeron en gros lui enfin Godot pardon lui explique que pour lui c'est un petit peu le destin dans le sens que le destin l'a clairement mené à être forgeron tout simplement parce qu'il était un petit peu prédestiné dès sa naissance comme il est né dans une famille de forgerons et qu'ils sont forgerons de père en fils de fille en mère enfin bref de mère en fille plutôt voilà tout le monde dans sa famille est forgeron c'était un petit peu évident que lui-même devienne forgeron surtout qu'en plus il est talentueux là-dessus c'est son savoir il a l'impression qu'il est utile là-dedans donc il est devenu forgeron sans trop le vouloir sans trop vraiment aimer ça mais il est forgeron point barre il se pose pas vraiment de questions en vrai souvent les familles oui c'est un peu la pierre angulaire si vous voulez qui permet à nous de nous développer et c'est pas non plus anodin de se dire que bah oui souvent les métiers qui nous représentent alors bien entendu c'est pas une règle de généralité mais souvent on y a influencé un petit peu de notre entourage c'est pas pour rien que des fois il y a des familles de médecins c'est-à-dire que des fois il y a des médecins qui donnent des enfants de médecins etc parce que c'est souvent un petit peu bah on est habitué à entendre des expériences professionnelles on est un peu influencé même si on ne le veut pas et puis forgeron Godot va notamment dire que c'est aussi presque inscrit dans ses gènes comme c'est dans sa famille c'est comme si c'était en lui il dirait à Gulls qui ne sait pas donc pour lesquels il est devenu forgent ni pourquoi il est sur terre pourquoi il existe mais en fait le fait de marteler la lame ça lui donne vraiment l'impression de vivre de son talent et que par les étincelles qu'il arrive à produire et à faire jaillir de son propre marteau il a l'impression de voir défiler un petit peu sa vie et de se sentir utile et en fait à travers le discours de Godot on peut notamment voir peut-être le discours de Kentor Umura qui depuis tout petit a toujours dessiné qu'il a toujours avec ses camarades avec ses copains il a constamment écrit des mangas qu'il a écrit plein d'autres mangas d'autres mangas autres que Berserk et c'est vrai que c'est comme si c'était évident c'était l'évidence même il est doué là-dedans donc c'était c'est pour ça qu'il continue dans le talent du dessin et dans la création d'histoire et bien à ce moment-là Guts dira lui-même qu'il les ressent un petit peu comme Godot avec son arme avec son épée c'est la seule chose qu'il a appris depuis enfant peut-être qu'en fait son objectif son rêve est en lien justement avec la lame de son épée lui qui cherchait depuis le début une raison de vivre peut-être qu'en fait elle était là depuis le début et c'est ce qui a fait un petit peu sa personnalité Godot aussi va continuer donc régulièrement à lui donner des leçons de morale il va garder sa position de sage et il constatera notamment que Guts s'est totalement enfermé dans sa haine après l'éclipse et qu'il va vraiment prendre un chemin pour se détruire totalement il lui dira la haine la haine est le refuge de ceux qui ne se portent pas de faire face à la souffrance en fait justement on a un Rickert qui lui pour le coup et bien c'est comment dire ça a fait son deuil clairement il a réussi à faire son deuil alors que Gus bah pas du tout et c'est pour ça que Godot veut continuer à lui faire un petit peu la morale en lui disant la vengeance n'aiguise une épée qu'en cachant la rouille sous encore plus de sang la douleur c'est comme tenter de réparer la lame émoussée de ton coeur en la plongeant dans le sang plus tu l'aiguises plus elle rouille et il faut l'aiguiser de nouveau et tout ce qui en restera à la fin c'est de la poussière rouillée tu fais ça pour réparer la grande fêlure de ton coeur une fêlure appelée effroi qui ne cesse de s'y approfondir donc assimilant un petit peu la vengeance un petit peu à une tentative infructueuse qui n'aboutit qu'à briser en fait notre cher Guts Godot note que Guts tout simplement il essaye de fuir de fuir ce qu'il ne veut pas voir en face c'est à dire sa douleur il ne veut pas faire son deuil et disons-le c'est enfin je suis désolée de défoncer des portes ouvertes mais bien entendu que pour être bien mentalement quand on a vécu un moment traumatisant une perte il est essentiel de faire son deuil pour se délivrer de sa tristesse de sa peine de sa souffrance et souvent de son incompréhension comme a pu le faire du coup Rickert et en parlant de cimetière tiens est-ce qu'on n'en profiterait pas pour parler des petites références de berserk dans les soul on est je pense allé assez loin dans la description de l'oeuvre pour commencer à vraiment faire de très très nombreuses références aux soul en général et notamment à Elden Ring en fait petite parenthèse intéressante c'est vrai que Miyazaki est un grand fan de Kentaro Miura et c'est vrai que quand Kentaro Miura est décédé le 20 mai 2021 il a laissé de nombreux fans endeuillés par sa disparition et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on peut voir de nombreux cimetières d'épées dans Elden Ring certainement au nommage à Kentaro Miura mais bien entendu ce cimetière d'épées fait référence au cimetière d'épées qui a été fabriqué par Rickert Rickert a en fait forgé une épée pour chaque membre de la troupe du Faucon qui est décédé et bien entendu je vais pas le dire ça me paraît assez évident mais dans tous les Souls Dark Souls 1 je crois des Dark Souls 1 mais Dark Souls 3 c'est sûr et Elden Ring on peut retrouver la Dragon Slayer enfin le joueur peut porter la Dragon Slayer voilà déjà c'est dit bon quand on a parlé du Forgeron forcément faut qu'on parle faut qu'on parle des Forgerons qu'on trouve dans les jeux vidéo c'est évident et je vais m'arrêter sur le Forgeron d'Elden Ring oui le Forgeron d'Elden Ring est inspiré de Godot c'est évident bon c'est mon analyse mais c'est évident le personnage dans Elden Ring s'appelle alors je sais pas le prononcer H-E-W-G donc Hug donc on va le dire Hug je sais pas Hug peut-être on va l'appeler Hug disons-le je sais pas le dire mais le Forgeron d'Elden Ring est assez intrigant il est connu comme Forgeron dans le jeu certes il va nous aider à améliorer nos armes et il vient de la race Miss Bigotten alors moi j'ai dû me rappeler ça faisait si longtemps que j'avais pas joué que je me rappelais plus ce que c'était et les races Miss Bigotten c'est les créatures en bas à gauche il me semble voilà donc il semble rien qu'il soit issu de cette race et en fait c'est une race qui est de stature un petit peu déformée avec des escroissances des cornes des cailles une queue avec des ailes bon et en fait c'est une race qui est totalement méprisée et réduit en esclavage bon et dans le cadre du monde ouvert on peut notamment trouver des Miss Bigotten se battre dans Elden Ring contre leur maître humain donc si jamais vous allez dans Elden Ring vous verrez notamment à un moment donné ces créatures là se battre avec des humains bon même dès le début du jeu mais parlons un petit peu plus de Yug déjà quand on le rend compte il déclare explicitement qu'il nous en veut pas en fait par rapport à son emprisonnement et que bon ok il a des chaînes à ses jambes et qu'il les maintient liées à la table ronde mais quel est l'objectif du forgeron d'Elden Ring il a des années de formation sous voilà il a un lourd passé qu'on découvre en fait progressivement dans Elden Ring il va notamment bien entendu dire au joueur régulièrement son amour pour la forge il dira que il éprouve en fait une terreur pure face aux armes qu'il est en train de créer mais c'est surtout qu'on sait également qu'il a l'intention de construire pas n'importe qu'elle l'épée il veut en fait construire une épée qui permet de détruire un monstre dans 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 Elden Ring et le monstre en question n'est autre que le monstre que j'ai mis en bas à droite aussi autre chose autre point qui nous fait un petit peu penser une référence entre Godot et ce forgeron c'est que il va prendre un petit peu sous son aile un personnage du jeu notamment le personnage qui s'appelle je vais juste me rappeler je me souviens plus du prénom Roderica Roderica c'est celle qui est en bas à droite dans le jeu en fait Roderica et du coup il va s'en occuper il va notamment lui apprendre certains savoirs et comment vous dire que Godot dans l'oeuvre de Berserk il a adopté une petite fille qui s'appelle Erika voilà Roderica Erika bref est-ce que c'est forcé je sais pas faut voir bref en tout cas à un moment donné aussi on va entendre le forgeron marmonner une certaine prière il va dire dans le jeu votre divinité ayez pitié et accordez-moi le pardon la route est encore longue un dieu difficile à abattre mais un jour sans faute vous aurez votre souhait alors s'il vous plaît accordez-moi le pardon reine Marika en fait comme je vous l'ai dit il a un devoir c'est celui de battre un dieu très difficile le forgeron en fait a dû approcher à un moment donné la reine Marika d'Elden Ring au sommet de son pouvoir et en fait elle lui a demandé certainement de créer une épée tueuse de dieux et vous ne vous souvenez pas justement des conditions de la commande de la dragon slayer et bien Godot c'est un peu le même principe c'est le roi qui a demandé à ce qu'on lui fabrique en fait tout simplement une épée qui permet de tuer un dragon et le roi l'a banni un petit peu parce qu'il n'était pas content par rapport à l'épée et bien on a un petit peu le même délire avec le forgeron d'Elden Ring il semblerait qu'il soit emprisonné parce qu'il est mis en colère Marika et qu'on lui a demandé de tuer le dieu qui est en bas à droite sauf que il semble considérer du coup la fabrication d'une arme tueuse de dieux comme vraiment le test ultime notre forgeron d'Elden Ring et il a l'impression que ses compétences de forgeron est vraiment mis à l'épreuve et que c'est une preuve décessive de sa valeur et c'est pour ça qu'il va mettre autant de temps à la créer et donc comme je vous l'ai dit forcément c'est quand même assez étrange de se dire que Roderica Erika c'est des pseudo qui se ressemblent puis même si on va plus loin Roderica il y a le mot Rod qui est ou qui s'est rajouté au mot Erika est-ce qu'on peut voir un mélange entre Rickert et Erika est-ce qu'il n'y a pas un mélange entre plusieurs personnages qui ont fabriqué Roderica et je vous le dis Roderica dans Elden Ring a vraiment un lien avec le forgeron il va vraiment s'occuper d'elle et ben justement intéressons-nous à Roderica d'Elden Ring Roderica c'est le petit chaperon rouge qu'on trouve dans une cabane du chasseur dans le jeu assez tôt dans le jeu et en fait elle va expliquer qu'elle a perdu tous ses compagnons elle a été dans une troupe en fait et tout le monde a été saccagé et éliminé par un monstre araignée et qui ne reste plus que des membres de ses différents partenaires d'aventure de ses différents compagnons et elle va se considérer comme quelqu'un de lâche et de totalement inutile et là c'est pour ça que je vous dis que est-ce qu'on ne pourrait pas voir aussi un mélange entre Rickert et Erika parce que Rickert c'est un peu ça c'est-à-dire que c'est en soi le seul survivant de la troupe du Faucon qui a vu voir qui a vu enfin pas vu mais qui n'a pas pu assister à la mort de tous ses compagnons et qu'aussi les différents il ne reste plus que des membres de la troupe du Faucon et qu'il se considère un peu comme un lâche il n'était pas là il était totalement inutile pour aider la troupe du Faucon bon comme on est dans les jeux vidéo et qu'on est en train de parler de Forgeron continuons ok on a parlé d'Haldon Ring mais évidemment si on juste on se base sur Dark Souls 3 et qu'on parle du Forgeron d'André d'André dans Dark Souls 3 bon il suffit de regarder physiquement Godot et André se ressemblent comme deux Godot grande barbe blanche etc bref vraiment une stature de Père Noël et puis aussi il y a des petits éléments dans le lore de Dark Souls 3 qui sont hyper intéressants à remarquer à un moment donné tu as Godot si vous lui donnez enfin pardon pas Godot mais André si vous donnez une pierre c'est une une pierre d'anthracite profanée une anthracite profanée à André au Forgeron de Dark Souls il va dire la chose suivante parlez seigneur où avez-vous dîné chez cette anthracite toutes ces ténèbres ça sent les abysses maintenant je reste un Forgeron pas question de refuser une commande mais n'oubliez pas vous combattez pour le feu et pour vos semblables comme moi c'est un lourd fordo mais ne laissez pas les ténèbres tuer l'espoir en vous ok et en fait cette petite morale elle peut paraître un peu anodine dans le sens où bah oui c'est un peu le principe même de Dark Souls 3 on est en train de se laisser totalement happer par les ténèbres notre objectif c'est de sauver le feu clairement du Firekeeper mais comment ne pas aussi penser aux leçons de morale que donne régulièrement Godot à Guth en lui disant ne te laisse pas envahir par tes ténèbres donc on retrouve un petit peu le côté de moralisateur de Godot chez André dans Dark Souls 3 voilà mais puis aussi on peut entendre aussi André pas mal dire laissez moi forger vos armes je suis forgeron c'est mon boulot un petit rappel comme si aussi pour rappeler que l'idée de Godot qui se sent un petit peu prédestiné à être forgeron et on le voit régulièrement en train de marteler bon aussi maintenant qu'on a fait des petites références aux jeux vidéo si on doit vraiment trouver des inspirations à Godot bon c'est évident il faut qu'on parle des dieux tout le monde on a tous un petit bagage culturel on a souvent entendu parler des Faistos de Vulcain plutôt romain si vous voulez le terme on a même dans Tolkien on peut parler de Aoulet Aoulet le dieu de la forge voire même comme on sait que Kentaro Muras inspire plus des religieux enfin des religions non des mythes des légendes en tout cas nordiques eh bien on peut parler des forgerons de Voulund alors je le dis peut-être très très mal mais il y a un forgeron nordique un dieu forgeron là-bas bref forcément peut-être que ça représente un petit peu le dieu alors et c'est là où en gros comme je vous l'ai dit si vous avez suivi un petit peu mes premières analyses on aime bien se baser sur les prénoms des personnages on aime bien se baser sur les prénoms des personnages on aime bien essayer de comprendre un petit peu d'où vient pourquoi Casca s'appelle Casca pourquoi Gut s'appelle Gut pourquoi Griffith s'appelle Griffith en plus que ce soit japonais français anglais souvent la plupart du temps les pronoms ne bougent pas et heureusement Casca vous vous souvenez c'est le fait parce qu'elle n'arrête pas de chuter c'est en lien avec l'idée de Cascade Cascada enfin Cascada en italien Gut c'est par rapport au trip qui peut faire référence à sa naissance ou bien au fait qu'il a du courage on a Gambino qui a perdu ses jambes Gambino en italien ça parle de jambes Griffith qui est en lien avec le griffon un mélange entre un roin et un oiseau royal bref on a toujours des petites références avec les prénoms Godot Godot alors c'est un petit peu mon interprétation aussi mais God 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 je peux pas m'empêcher de penser au mot de Dieu dans Godot peut-être qu'il y a un lien avec l'idée que c'est un petit peu notre Dieu de la forge dans l'univers de Berserk voilà peut-être qu'il y a un peu de cette idée là vu que c'est un grand sage longue barbe il y a une petite idée un petit peu de religion avec Godot un peu le sage qui conseille vraiment notre God qui est un petit peu la voie de la raison mais après Godot en soi il y a quelqu'un vraiment dans la littérature qui s'appelle Godot et on peut pas vraiment passer à côté est-ce que c'est en lien je sais pas clairement je vous le dis tout de suite je sais pas mais quand t'essayes un petit peu de chercher des références moi je vous l'ai dit dans ces analyses là on va faire énormément de coïncidences et quand c'est vérifié moi je vous le dis quand Katara Murat confirme des théories je vous le dis à chaque fois là clairement c'est peut-être une coïncidence mais il y a peut-être un lien avec en attendant Godot de Samuel Beckett alors vous savez comment j'ai essayé un petit peu de me rappeler un peu de cette scène de théâtre de Godot en gros pour vous résumer l'histoire c'est deux personnages qui attendent quelqu'un prénommé Godot et en fait chaque jour se ressemble avec quelques petits éléments qui diffèrent mais en fait vraiment toute la scène c'est vraiment le titre porte bien son nom c'est deux personnages qui n'arrêtent pas d'attendre un personnage qui n'est autre que Godot et il y a justement un peu des réflexions sur la religion sur Dieu donc il y a cette idée où en gros à un moment donné on a demandé justement à Samuel Beckett pourquoi le personnage s'appelle Godot et en fait il y a des gens qui disent ah mais alors peut-être que c'est une grosse référence à la religion Godot est en lien avec God etc et Samuel Beckett il semblerait que bah en fait cette personne ait dit bah non en fait vous oubliez cette idée que c'est en lien avec Dieu non non en fait j'ai pensé à Godot tout simplement avec Godas Godas par rapport aux pieds parce qu'en fait les personnages attendent et piétinent en fait tripping d'impatience c'est plutôt en lien avec les pieds alors j'ai pas vraiment réussi à faire plus de rapports avec notre forgeron à nom donc voilà peut-être que c'est en lien avec cette pièce pas sûr après on a vu en vrai avec les God End que souvent les les prénoms de certains personnages peuvent être pas mal en lien tu vois pas mal en lien avec 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 une oeuvre que Cantarum aura à lue bon après si vous avez des théories je suis totalement preneuse Godot apprendra à Guts que justement lui quand il a dû fuir un petit peu le roi parce qu'il l'a vexé il laissait ensuite du coup dans la montagne bon il dira qu'il y allait dans cette montagne tout simplement parce que pour un forgeron c'est bien d'être près d'une montagne il y a des minerais intéressants et qu'il a également entendu qu'auparavant il y avait des petites fées là-bas voilà qu'il y habitait ça on voit ça dans le tome 10 c'est drôle parce que il y a une autre coïncidence quand on parle de coïncidence sachez que dans l'œuvre il y a l'air d'avoir que ça des coïncidences pour moi le hasard il y a une phrase je crois qui dit que Dieu se cache dans le hasard et bien pour moi quand je lis l'œuvre de Kentaro Murat je peux pas m'empêcher que dès que je vous parle de hasard oh comme par hasard en fait tout a été un petit peu prédestiné et tout a été réfléchi certainement par une puissance bien supérieure dans l'œuvre de Berserk et bien comme je vous l'ai dit comme par hasard il y a le cavalier squelette qui après l'éclipse au tome 13 va amener Casca et Guts ainsi que Ricard chez ce forgeron près de cette montagne qui oui aurait des fées plus ou moins là-bas et le cavalier squelette qui va comprendre que Guts est déjà allé plus ou moins dans cet endroit-là va dire oh tiens c'est étrange tu as l'air d'avoir un lien assez important avec les elfes et les fées et il va s'arrêter là mais retenez un petit peu cette idée-là déjà dès le tome 13-14 le cavalier squelette lui dit qu'il qu'il y a des il a l'air d'avoir un lien avec les elfes notamment parce que il se fait régulièrement avant même la rencontre de Puck il s'est déjà fait soigner par de la poudre elfique bon et puis autre chose c'est-à-dire deux ans plus tard le Guts au tome 18 va re-retrouver du coup le cavalier squelette alors qu'il est accompagné de Puck et là tu as le cavalier squelette qui lui dira tiens 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 comme il y a deux ans le fil du destin est bien épais quand il verra que Guts est encore accompagné avec un élément elfique donc on comprend qu'il y a une idée comme quoi Guts semble plus ou moins en lien avec les elfes ou en tout cas il y a l'air d'avoir quelque chose dans le fond maintenant autre chose l'oeuvre nous fait régulièrement nous remettre en doute sur l'humanité de Guts Guts est humain de base normalement c'est un humain c'est justement c'est ce qui le rend aussi impressionnant c'est qu'il arrive à se battre il n'a pas de pouvoir magique etc c'est un humain sauf que on va rencontrer plein de personnes qui n'arrêtent pas de nous faire poser la question en nous demandant mais est-ce que Guts est réellement humain et en fait même le cavalier squelette sera le premier à émettre l'hypothèse que Guts n'est pas un homme ou est en train de perdre son humanité en tout cas il le sous-autant très très fortement à de nombreuses reprises il va notamment alors que Guts a terminé son passage dans le village où il a tué tous les enfants enfin c'est pas de sa faute mais bon où il a tué tous les insectes monstres à un moment donné t'as le cavalier squelette qui va arriver un petit peu derrière lui qui va voir toute la scène macabre qu'il y a derrière Guts et tu as le cavalier squelette qui va dire peut-être enfin qu'en gros c'est impossible de garder son humanité peut-on vraiment garder son humanité en vivant tout ce que vit Guts et là il va commencer une phrase qui restera en suspens où il dira ou bien alors et la phrase ne se terminera pas il finira donc sa phrase il ne finira pas sa phrase et en fait d'autres personnages d'autres monstres vont nous demander et oui alors je le vois dans l'oeuvre je ne l'ai pas mis dans ma vulgarisation enfin je le vois dans le chat par contre je vais m'arrêter d'habitude je ne m'arrête pas dans un chat mais je vais quand même m'arrêter sur cette idée là oui il y a un truc que moi aussi j'ai remarqué j'ai pas osé vous le dire parce que j'ai trouvé ça un petit peu abusé mais je ne sais pas si vous avez remarqué mais Guts a les oreilles pointues et en fait j'ai essayé en fait c'est pour ça que je ne l'ai pas trop trop mis dans ma vulgarisation parce que au début j'ai cherché cette idée là c'est que je trouve que Guts a les oreilles bien pointues et j'ai essayé de comparer les oreilles de tous les autres personnages dans l'oeuvre et alors là c'est pas de chance je vois pas d'oreilles ils portent tous des casques mais je je vous dis de essayez d'un petit peu voir par vous même si les autres personnages ont des oreilles pointues c'est vrai que la plupart des personnages en fait ont plutôt des oreilles rondes et les oreilles les plus visibles dans l'oeuvre sont celles de Guts par exemple alors mais là c'est vraiment par un hasard total je suis tombée sur une oeuvre je suis en train le tome 33 je suis en train de défiler les oreilles de tout le monde sont cachées par leur chevet ou par des casques les seules oreilles qui sont visibles actuellement ce sont les oreilles de Guts qui sont hyper bien visibles surtout en vue de la coupe de Guts j'ai pas osé le mettre dans mon analyse bon tant pis je parle avec vous alors là par exemple j'ai quelqu'un qui est ici quelqu'un ce personnage qu'on verra bien plus tard il a clairement les oreilles bien rondes pourquoi je n'ai pas mis le fait que Guts avait les oreilles pointues alors que j'y ai pensé c'est que je crois que j'ai vu dans un des tomes que Griffith également avait les oreilles pointues et du coup ça a un peu coupé court à ma théorie donc voilà mais si vous voulez on en parlera sur le débat à la fin de l'analyse on reviendra sur cette idée là parce que je trouve qu'elle est très intéressante mais encore une fois je le répète ce sont des théories ce sont notre regard notre prise on dit pas qu'on a raison juste on donne des petites idées comme ça de temps à autre comme je vous l'ai dit le cavalier squelette n'est pas le seul à nous faire douter sur l'humanité de Guts tout simplement parce que même les monstres sont surpris face à un homme qui arrive à les battre même Zod était surpris en disant « tu n'es c'est la première fois qu'un homme me tient tête voire me blesse et c'est quelque chose qui reviendra très régulièrement et là en vrai au pire je vais aller un petit peu plus loin dans une idée dans une de mes théories c'est que vous savez je vous l'ai dit souvent les différents monstres qu'on peut rencontrer dans l'oeuvre notamment les apôtres que ce soit le baron serpent le comte Limas même les archanges les Gode End en fait n'oublions pas n'oublions pas que tous ont une origine humaine qu'avant tout ce sont les hommes qui sont monstrueux avant même que ces hommes se transforment physiquement en monstres les hommes sont des êtres terribles et c'est vraiment dans cette oeuvre où en gros tellement leur atrocité déforme leur visage et qu'une causalité fait en sorte que leur trait soit beaucoup plus prononcé en lien justement avec leur monstruosité qu'ils ont une forme un peu monstrueuse mais tout le monde a des origines humaines et c'est là où on va aller dans une petite idée que je vais essayer de développer l'apparition du surnaturel dans Berserk est progressive et ça se base souvent sur des contes et des légendes souvent des contes pour enfants notamment c'est assez étrange justement que la plupart des histoires pour enfants prennent vie dans l'oeuvre on peut notamment parler de barbe bleue vous vous souvenez dans la première analyse je vous ai parlé du baron serpent même si c'est pas très évident c'est un peu mon analyse mais j'ai dit que moi j'avais vraiment l'impression que le baron serpent des tout premiers tomes ça faisait extrêmement référence à l'histoire de barbe bleue ou bien sinon si vous voulez avoir une référence historique à Gilles Doré voilà Gilles Doré qui est un personnage historique qui a existé pendant la guerre de Cent Ans bref et puis on verra tout à l'heure notamment on va parler de Peter Pan vous allez voir bref il semblerait que le regard des autres sur autrui peut peut-être potentiellement déclencher la monstruosité chez ces derniers certes les autres peuvent nous convaincre nous-mêmes de qui on est mais la première personne qui peut nous enfermer dans une conviction limitante c'est nous-mêmes et Guts va progressivement justement tomber dans une prison de haine qu'il se construit tout seul dans la première analyse on a pu voir qu'il a s'est créé un petit peu une armure anti-émotion et que c'est justement la haine qui le fait avancer dans le tome 16 on voit pour la première fois son ombre noire se transformer en loup et le suivre c'est l'image que vous voyez juste à côté et qui justement commence à lui donner toutes ses mauvaises pensées il va lui dire continue à tuner continue de verser du sang tout seul et alors la bête te dévorera la bête te possédera tu ne ressentiras plus rien d'autre que la haine tu ne seras qu'un monstre à l'apparence humaine peut-être deviendras-tu vraiment le diable comme ton ami et dès le départ notre héros est rangé par un démon qui sommeillait en lui et ce démon intérieur est né de sa haine et peut-être aussi prononcé par sa marque qui ne cesse d'attirer d'autres êtres démoniaques et plus sa haine grandit plus le démon prend la forme d'un loup jusqu'ici son loup intérieur l'a beaucoup aidé à survivre et à abattre ses ennemis autour de lui mais ce qu'on ne verrait pas très prochainement que ce loup aussi pourrait le mener plus rapidement à sa propre mort bon tout à l'heure vous vous souvenez on a fait pas mal de références avec les jeux vidéo avec Dark Souls notamment là on parle on est en train de parler du loup du loup intérieur de Guts petite parenthèse je suis obligée de vous montrer ça il y a un monstre dans Dark Souls 3 qui est le visuel exact du loup de Guts en fait si vous voulez à un moment donné on arrive je sais plus comment on s'appelle le mince comment ça passe cette ville dans Dark Souls 3 vous pouvez certainement me le dire mais en gros à un moment donné Irritil merci Cinétique heureusement que t'es là on arrive dans Irritil et on rencontre sur un pont le monstre qui n'est autre que ce loup en haut que vous voyez et en bas c'est un visuel que je tiens d'une planche de Berserk je vous laisse comparer c'est le même voilà c'est clairement le même bon pour retourner un petit peu dans cette idée d'imaginaire ok des autres qui construit les personnages de Berserk en gros moi un peu ma théorie c'est que ce sont les autres qui nous font devenir et nous même aussi mais c'est les autres qui nous font devenir le monstre que nous sommes et justement à un moment donné ta Farnes qui vous savez je vous les expliquais dans le résumé elle arrive dans le village où il y a tous ses enfants morts et elle va écouter le prêtre lui parler de ce qui s'est passé qui va lui parler notamment du guerrier noir et ta Farnes qui va lui dire mais est-il un croque-mitaine né de la peur des gens ? elle va se demander ça par rapport à Guts est-ce que c'est un croque-mitaine né de la peur des gens ? est-ce que le fait que l'entourage de Guts justement depuis son enfance depuis qu'il est tout petit insiste sur le fait que c'est un enfant du démon depuis sa naissance qu'il apporte la mort autour de lui tel un croque-mitaine justement ne le fait pas justement le devenir en fait on peut faire un lien avec alors je suis allée un petit peu loin mais écoutez j'ai découvert la loi de Murphy qui consiste à dire que tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mable il y a également la loi qui dit que la probabilité que quelque chose arrive est inversement proportionnelle à sa désirabilité en gros plus on pense à quelque chose plus on se convainc que quelque chose va arriver ça va arriver en fait ça arrive et donc est-ce que justement plus les gens vont se convaincre de contes de légendes de contes pour enfants d'histoires pour justifier est-ce que leur père ne fait pas justement réaliser ce qui se passe dans Berserk justement revenons un petit peu sur cette idée de croque-mitaine les croque-mitaines pardon ça existe dans l'imaginaire de tous les pays souvent avec des prénoms des noms un petit peu différents si vous voulez il existe dans l'imaginaire de tous les pays donc j'ai que le nom croque-mitaine j'aurais bien voulu vous en citer d'autres mais souvent l'idée c'est que c'est un monstre qui est là pour faire peur aux enfants il est souvent effrayant pourquoi il s'appelle croque-mitaine croque c'est par rapport aux dents aux croquets et mitaine souvent c'est en lien avec les petits bouts de doigts en fait vous savez on porte des mitaines au niveau des mains les mitaines c'est des gants qui passent les bouts des doigts et bien souvent quand il faisait très 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 froid on disait aux enfants que s'ils avaient le bout de petit nez froid ou le bout des petits doigts froid et bien c'était le croque-mitaine qui était en train de croquer dessus voilà tout simplement et comme il y a un petit peu cette idée que de croque-mitaine qui est là pour un peu dévorer les enfants et que Guts était là bah justement qui a son faire exprès clairement il était un petit peu obligé de tuer tous ses enfants qui étaient transformés en monstres et bien est-ce que justement on n'est pas en train d'arriver à un moment de l'histoire où Guts va devoir se confronter justement au monde de la petite enfance et c'est justement ce qu'on va devoir voir c'est que Guts a un rapport très compliqué avec les enfants rappelons que Guts ne supporte pas voir l'innocence des enfants bafoués par la cruauté des adultes car ça lui fait rappeler ses propres traumatismes c'est pourquoi il se détestera souvent notamment la fois où il a tué le jeune Adonis quand il a dû tuer le dauphin du royaume de Midland sous ordre de Griffith ça ça l'a rendu totalement fou de douleur d'avoir tué un enfant et puis même il se détestera et ce traumatisme reviendra même à un moment donné quand il fera l'amour à Casca où il se verra dans la place de son propre violeur en fait plus Guts devient adulte plus il est effrayé de fatalement devenir comme les adultes qu'il exècre en fait lorsqu'il rencontre des jeunes enfants au cours de son périple il semble à la fois très très froid avec eux avec vraiment une volonté flagrante de rejet il les rejette mais en même temps on sent qu'il est protecteur et qu'il n'a vraiment aucune volonté de nuire même si des fois ses propos peuvent porter à confusion en fait dès les premiers tomes on voit que les enfants sont aussi attirés par Guts il semble justement renvoyer un petit peu une aura de désolé pour se frangler détestable mais de safe place safe place voilà si je peux me permettre en gros les enfants ont l'air d'être attirés par lui parce que on sent que Guts n'est pas fondamentalement méchant comparé à la multitude d'adultes qu'on rencontre dans Berserk qui sont soit là pour agresser sexuellement soit là pour torturer soit là pour voler enfin ou pour tuer bref Guts semble en fait rassurer les enfants qu'il a autour de lui sauf que Guts en fait ne veut pas d'enfants parce qu'il attire le mal autour de lui et c'est pour ça qu'il répétera régulièrement à Gilles qui essaye de le suivre que c'est un dépotoir où les morts s'accrochent aux vivants souillés de regrets et de jalousie le dépotoir déperdant voilà mon terrain de jeu il va vraiment dire à Gilles que de toute manière faut pas qu'il le le suive parce que tout simplement autour de lui ce n'est que démon et terreur donc les enfants apprécient Guts car je pense que chacun d'eux ont conscience et ont remarqué que cet homme ne leur veut profondément pas de mal malgré son apparence de guerrier noir toutefois Guts rejettera constamment comme je vous l'ai dit et violemment les enfants dès qu'il peut il y sera même de ne plus être attendri par eux il veut éloigner les enfants de lui-même pour les protéger de lui au point de dire qu'il est prêt à tuer Gilles pour pouvoir tuer un apôtre même avant ça avec Thérésia donc une petite fille qu'on rencontre bien bien au début c'est la fille du comte Limas voilà si j'ai jamais voulu vous remettre un petit peu qui c'était il aura des propos hyper durs avec elle il va même lui suggérer de se tuer parce que comme elle n'arrive pas à se défendre bah vas-y tue-toi il va lui dire terrible terrible il n'a pas du tout de tact il aura même justement aussi des comportements un petit peu limite avec les enfants il y a notamment une scène qui fait un petit peu rire c'est qu'il va utiliser un enfant comme appât voilà il va utiliser il y a un gosse qui a perdu ses parents il va lui dire bon tu veux venger tes parents bon écoute bah essaye d'être utile donc il va prendre l'enfant il va mettre l'enfant au bout de son épée et il va éterrer tous les insectes avec l'enfant au bout de son épée bref terrible mais ce qui est encore plus flagrant c'est aussi c'est qu'il a ce rôle de père ce rôle de père qui ne semble pas vouloir parce que bon déjà les pères de Guts ne sont pas du tout de bons exemples il n'a jamais eu une figure de père correcte on peut dire donc parlons un petit peu de ce cette image ce schéma familial idéal comme vous le savez Guts et Casca en fait attendaient un enfant ils attendaient un enfant sauf que pendant l'occultation et bien Griffith a marqué de la marque du démon le fœtus de Casca ce qui a fait perdre Casca voilà elle a fait une fausse couche elle a perdu ce fœtus qui est devenu un petit démon et en fait dans le tome 14 on peut voir notamment donc cette naissance de cet enfant et cette photo de famille qui normalement devrait représenter un moment heureux mais là clairement on voit plutôt de la souffrance et du dégoût c'est le cavalier squelette qui assiste un petit peu à la naissance et qui dira que un il faudrait tuer cet enfant parce que c'est un démon et qu'il va porter malheur et là on peut faire clic clic tiens un enfant démon un enfant qui porte malheur est-ce qu'on dirait pas tel père tel fils parce que Guts dès sa naissance était considéré comme un enfant qui porte malheur et donc le cavalier squelette continuerait en disant que c'est un mauvais pressage sauf que Casca va tout faire pour protéger cet enfant et le cavalier squelette dira bon écoutez dès que l'enfant partira au petit jour parce que comme tout démon il disparaît le jour il revient la nuit il dira que cet enfant reviendra incertainement pour honorer ses parents à sa manière et là attention je crois qu'il va y avoir un visuel un petit peu dur je sais je sais pas si c'est le visuel jusqu'après pour ceux qui ont joué à The Witcher on a toute la scène avec le baron le baron sanglant il y a une scène avec un enfant qui peut être un peu dur à regarder non c'est bon c'est pas tout de suite c'est certainement encore après on va parler de l'enfant du baron sanglant dans The Witcher mais pas tout de suite j'ai d'abord autre chose à vous évoquer en fait au début du coup on peut penser que le fœtus comme l'a si bien sous-entendu le cavalier squelette que le fœtus est une engeance du démon qui va leur vouloir du mal et qui va chercher à nuire à Guts mais en fait au fil de l'oeuvre on va découvrir que cet enfant ce fœtus ne cherche que le bien de ses parents et même ne cherche juste comme tout enfant un peu l'attention de son papa c'est horrible ce fœtus en fait horrible recherche constamment de l'attention de son père on peut même essayer de voir à travers cet enfant un jeune bonbain qui essaye d'apprendre à parler et à s'exprimer avec Guts par tous les moyens la première chose qu'il arrive à faire c'est de modifier son visage pour essayer d'interagir avec Guts notamment le premier visage qu'il prendra forme c'est le visage du médecin du tout début de Vork je crois qu'il s'appelle qui était mutilé et qui a perdu sa tête et en fait on a l'impression que cet enfant est là pour guider sur le bon chemin sur le droit chemin ses parents et en fait à un moment donné Guts va se retrouver dans la vallée des brumes alors qu'il a tué pas mal d'enfants il va se retrouver dans une petite grotte pour se soigner alors qu'il est vraiment dans un pire état et le fœtus va apparaître et va amener plein de petits enfants plein d'enfants fantômes enfin oui plein d'enfants fantômes autour de Guts et en fait ses enfants vont dire maman où est-ce qu'elle est maman et là Guts va être fou de terreur et va vouloir tuer tous ses enfants mais en fait cette scène elle est trop intéressante parce que est-ce que ça serait pas le fœtus qui essaye de dire d'essayer de communiquer en fait avec Guts en disant mais elle est où Casca ? Elle est où maman ? elle est en danger il faut que tu retournes auprès d'elle bref moi pour moi le fœtus essaye de parler à à Guts forcément bon Guts à ce moment là a réagi d'une manière un petit peu terrible il va découper tous les enfants dans tous les sens mais bon ça c'est pas ah bah voilà le visuel je suis désolée mais vous inquiétez pas je vais aller assez vite je vous ai dit justement que l'histoire de ce fœtus qui essaye d'interagir avec ses parents en fait je sais pas si vous avez fait la quête de The Witcher la quête notamment qui parle du couvain en fait il y a une légende qui existe bien c'est un mythe polonais un mythe polonais qui parle des enfants qui sont morts en couche ou qui sont morts un peu trop jeunes et bien souvent bah ça devient des couvains s'ils ne trouvent pas de sépulture ou en tout cas ils n'ont pas été honorés comme il se doit c'est une créature maudite et qu'on retrouve notamment dans l'oeuvre de The Witcher et ce qui est vraiment intéressant c'est que l'enfant si t'arrives à lui donner une bonne sépulture et bien cet enfant peut bah devenir un enfant béni qui protège sa famille plus tard je passe très vite parce que je sais que ce visuel est assez terrible à regarder bon même si Guts clairement essaye par tous les moyens d'être insensible avec les enfants il y a des gestes qui ne trompent pas quand même il sera notamment attendri en voyant Jill dormir sur ses genoux à un moment donné Jill dormira sur ses genoux et Jill a le visage tumifié parce que son père l'a battu et lorsque Guts en fait va même rencontrer pour la première fois Isidro on verra un Guts qui va être amusé face à ce jeune garçon qui cherche par tous les moyens de devenir un grand gagné et bah plus tard on le verra mais Guts va énormément aider Isidro à devenir un comment dire un va l'aider en fait à manier l'arme à prendre confiance en lui bref à devenir un petit peu un père de substitution comme certainement Guts aurait vraiment voulu voulu avoir quand il était plus jeune justement à l'âge d'Isidro donc en fait vous allez voir certes Guts a un rapport avec des enfants assez compliqué mais malgré tout Guts va progressivement devenir beaucoup plus attachant dans les prochains tomes et justement en parlant d'un Guts qui devient peut-être plus attachant plus agréable plus sage en fait on le doit on le doit surtout à Puck en fait Puck c'est toujours celui qui déclenche les scènes et l'exaction qu'on pourrait justement entendre d'un héros sauf que mettez-vous en tête Guts de base n'intervient jamais si ce n'est pas pour son intérêt il n'y a si Puck n'avait pas été là il ne saurait pas aller sauver Jill à aucun moment Guts à ce moment-là de l'histoire veut sauver les autres en fait c'est Puck qui déclenche ces situations qui forcent alors Guts à être altruistes et en fait si vous voulez à un moment donné t'as Puck et justement quand Jill est capturée par les bandits Puck va utiliser son attaque Bloody Needle là c'est une petite boule piquante et donc Guts qui est alors dormé va devoir intervenir pour déjà battre les monstres qui sont en train d'apparaître dans la forêt et pour faire chasser les bandits sauf que Guts bah comme je vous l'ai dit il est dur il essaye d'écarter autour de lui tout ce qui peut l'attendrir et notamment les enfants il dira à un moment donné à Jill la prochaine fois je n'arrêterai pas mon épée ce n'est pas une aire de jeu pour une gosse qui a seulement fugué pour échapper à son perdant de père et à sa bonne à rien de mère tu ne fais que gêner bref des propos durs pour faire fuir Jill très très loin de lui parce que là il est là pour tuer Rosine sauf qu'en plus Jill n'arrête pas de s'opposer un petit peu à Guts pour l'empêcher de tuer Rosine et là en fait souvent à un moment donné de l'histoire on va voir un Guts qui va tuer Rosine alors que Jill est juste à côté et c'est Puck qui va réagir à ce moment là en gueulant sur Guts en lui disant mais je savais bien que tu n'avais pas de coeur mais je pensais que tu n'irais pas jusque là tu es encore plus insensible qu'un zombie tu n'es pas humain t'es un fond de poubelle t'es un guerrier de merde je vais t'appeler comme ça t'es un guerrier de merde bref Puck s'énerve Puck s'agace et en fait les nombreuses interventions de Puck qui est en train de suivre régulièrement Guts permet justement à ce dernier à garder la tête sur les épaules et de ne pas se laisser happer par la haine en fait Guts à un moment donné finira par accepter Puck en l'appelant vraiment par son prénom parce que dès le début de l'oeuvre il appelle tout le temps Vermine c'est Rickert qui notamment remerciera Puck en lui disant que bah merci en fait grâce à Puck grâce à lui bah en fait Guts peut encore sourire c'est Puck en fait c'est vraiment un elfe bah bienveillant drôle le coeur sur la main avec du courage toujours là pour soigner alors forcément face à ce petit elfe tout mignon c'est surprenant qu'un Guts euh qu'un Guts soit effrayé par Puck et là on va arriver à une autre histoire c'est de comprendre pourquoi le village de Gilles est effrayé par les elfes il y a notamment Gilles qui va raconter pas mal de légendes donc déjà va expliquer que les elfes maintenant ce sont ceux qui détruisent les bétails et les cultures mais Gilles va notamment parler d'une histoire d'une légende et on va s'arrêter sur cette légende parce que elle est très intéressante il y a pas mal de théories qui peuvent être cool à développer Picaf un jeune enfant mi-homme mi-elfe euh en fait juste pour vous rappeler un petit peu l'histoire pas de Picaf mais plutôt des raisons pour lesquelles Rosine est devenue une apôtre euh après une énième maltraitance en fait Rosine se faisait battre par ses parents et elle va avoir en possession une bérite et quand elle va encore se faire maltraiter par son père elle va sacrifier ses parents et devenir du coup une apôtre elle va devenir une elfe et donc elle va détester les adultes totalement détester les adultes elle va devenir une elfe insectoïde et va essayer de capturer tous les enfants pour les transformer en pseudo-apôtre monstre euh et faire du mal aux adultes bon euh avant d'aller plus loin en vrai sur la légende de Picaf enfin je vous en parlerai après on va plutôt s'arrêter s'arrêter sur l'idée d'enfance au Moyen-Âge euh en fait euh les enfants dans l'oeuvre de Kentaro Murat comme on a parlé un petit peu de maltraitance euh avec Rosine euh bon euh comme on a pu le voir avec les femmes euh Kentaro Murat a toujours un petit peu ses inspirations d'un médiéval violent qu'on retrouve dans les différentes oeuvres de pop culture on est vraiment dans un Moyen-Âge très voilà où est violence décomplexée où c'est vraiment la misère à son apogée euh et justement il n'est vraiment pas bon d'être enfant au Moyen-Âge clairement euh en tout cas semble-t-il euh mais en tout cas particulièrement dans la vision de notre mangaka parce que soit les enfants subissent de nombreuses agressions sexuelles euh possible que ce soit petite fille ou petit garçon on a pu le remarquer avec Guts ou Casca soit parce que les enfants ont des parents violents comme ceux de Jill ou de Rosine ou bien la misère qui touche des enfants affamés on peut voir notamment à un moment donné au l'arc du châtiment des enfants se battre pour manger un rat euh il y a aussi des cases où on voit des enfants mais squelettiques des bébés squelettiques qui n'ont pas assez à manger bref euh les enfants c'est dur de survivre à cette époque surtout qu'en plus le malheur n'est pas réservé qu'aux familles pauvres même les familles un peu plus aisées il y a des malheurs notamment on peut citer Adonis qui se fait tuer jeune à cause d'un assassinat ou même des enfants qui subissent des abus sexuels euh dans des familles euh bah pourtant de classe haute au moyen âge du coup il n'est pas rare et là je vous parle vraiment de texte du moyen âge qu'on a il n'est pas rare justement qu'on représente l'enfant comme un être misérable et sans intérêt voilà terrible l'enfant est dès sa naissance un pêcheur disait saint Augustin il est marqué par le péché originel oulala déjà dès l'antiquité on estime que l'enfant dès sa venue au monde est un infirme et qui ne sait que pleurer et vagir qui marche à la façon d'un quadripède et cette idée va franchir les siècles et les siècles jusqu'à notre très cher beau sué qui va voir justement dans la petite enfance juste un animal une bête les cris la saleté de l'enfant rebute vraiment les adultes en tout cas les intellectuels qui en parlent notamment à ces périodes donc l'enfant est considéré comme un gêneur même un spoilateur qui clairement va voler la nourriture le pain des pauvres c'est terrible en vrai à cette époque là d'avoir un enfant qu'on ne peut pas nourrir parce que il va manger le pain qu'on n'arrive déjà pas à mettre dans notre bouche terrible terrible île de Berthe de Lavandin donc va notamment consoler la reine d'Angleterre Mathilde ça c'est une voilà petite anecdote qui n'arrive pas à avoir d'enfant en lui disant mais bon de toute façon déjà très bien tu n'as pas d'héritage à faire et en plus de ça tu peux donner tout ton argent pas à tes enfants mais à l'église trop bien bref les différentes conceptions vraiment de l'enfant c'est pas très glorieux alors bien entendu heureusement tout le monde ne pense pas comme ça mais c'est c'est assez compliqué surtout qu'en plus l'éducation et ben il y avait une idée qui est restée que ben les enfants pour les éduquer ben fallait les battre quoi c'est un peu comme des animaux en gros faut les dresser en leur donnant des coups mais on a des textes attention qui disent le contraire il y a des bons gros tests qui disaient qui justement au Moyen-Âge expliquer qu'ils arrêtaient de battre votre enfant pour les éduquer que justement ça faisait tout l'inverse ça leur rendait un caractère haineux et vraiment méchant donc donc bon mais face à tant de misères on peut comprendre que les enfants ben ils cherchent souvent à s'enfermer dans des contes et des légendes dans des petites histoires pour enfants souvent pour expliquer leur malheur pourquoi ils subissent tant de malheurs pourquoi ils subissent tant d'agressions et ben pour justifier cette injustice il n'y a rien de mieux que les contes pour enfants et c'est là on va un petit peu parler de l'histoire du Picaf pour moi j'ai deux petites théories il y a une théorie qui est assez intéressante dans par rapport à l'histoire de Picaf c'est que déjà je vous le rappelle rien n'est laissé au hasard pour moi dans l'oeuvre dès qu'on parle de quelque chose dans Berserk c'est que il y a c'est pas l'essai au hasard d'accord c'est pas juste pour faire joli l'histoire de Picaf elle est importante et il faut qu'on s'y intéresse certains en fait internautes voilà sachez-le je vais prendre notamment l'idée d'un internaute que j'ai trouvé incroyable alors le pseudonyme de cet internaute s'appelle Saya S-A-Y-A voilà donc je redonne à César ce qui lui appartient il avait cette théorie que j'ai trouvé trop cool c'est que le chevalier squelette serait peut-être Picaf dans le sens où au commencement Picaf était un garçon étrange aux yeux rouges et aux oreilles pointues rejetées par les autres humains qui ne le reconnaissent pas comme un des leurs du coup un jour il se met en tête que ses parents ne le sont pas des vrais parents et décide de se rendre dans la forêt interdite où les elfes vivent sauf que les elfes vu qu'il est dépourvu d'elle ne le reconnaissent pas non plus comme l'un des leurs du coup Picaf sort de la forêt et décide de retrouver sa famille sauf que or le temps ne se déroule pas de la même manière chez le monde des elfes et chez le monde des humains donc beaucoup de temps est passé et quand il revient personne ne le reconnait et du coup il part et très très loin en plein de désespoir et en fait on peut essayer de voir peut-être un lien justement avec le chevalier squelette en expliquant comment peut-être le chevalier squelette serait devenu un apôtre dans le sens où comme Picaf il a été un petit peu dans ce désespoir total c'est un peu facile pour les godens justement de lui donner une bérite à ce petit Picaf pour qu'il réalise un grand sacrifice et en gros la théorie de Saint-Internet c'est la suivante la fable du Picaf nous montre que c'est un enfant au destin déjà peu commun il devait mourir mais ses parents ont bravé de l'interdit ils l'ont confié aux elfes qui l'ont soigné en échange d'une apparence ni humaine ni ilphique on a donc un être déjà hors de commun frappé par le désespoir mais en fait pour lui ce qui pourrait être très intéressant c'est que comme il est triste et solitaire et qu'en fait il s'est retrouvé dans un village qu'il a un petit peu rejeté à son retour on pourrait penser qu'à ce moment-là le petit Picaf s'il avait en possession une bérite et bien il a pu peut-être déclencher notamment une cérémonie pour devenir un apôtre et si c'est le chevalier squelette peut-être qu'il serait devenu Gazric vous savez Gazric là on avait dit que le chevalier squelette ça pourrait correspondre à Gazric également et bien pourquoi pas et justement Gazric qui est là dans une idée de vouloir absolument unifier les peuples pour faire un seul grand pays on a cette idée qu'il en a marre des gens en fait des comment dire du racisme est-ce que je peux parler de ça que les gens ne veulent pas se mélanger notamment peut-être parce qu'il était traumatisé comme il était un demi-elfe et qu'il n'était ni un humain ni un elf il était rejeté par les elfes il était rejeté par les humains le fait que Gazric veut absolument unifier tout le monde est-ce qu'il n'y aurait pas une volonté qui peut voilà se lier bref c'est une théorie que j'ai retrouvée sur internet que j'ai trouvée intéressante mais quand même précisons que c'est une théorie donc on est en train de se tirer par les cheveux pour essayer de trouver des liens avec pas mal de petites choses qui peuvent s'embriquer mais peut-être que c'est pas du tout ça mais on a bien le droit de s'amuser par contre si on veut vraiment aller dans cette idée-là vraiment continuer dans cette théorie ce qui peut être cool c'est notamment de citer cette scène où tu as vous le voyez pas oh si vous le voyez un peu on a en fait à un moment donné Puck quand il rencontre pour la première fois le cavier squelette qui va dire oh il a un par contrôle de parfum j'ai l'impression qu'il y a une aura d'elfes qui sort de ce cavier squelette bon après on pourra le justifier par rapport aux tomes qui arriveront plus tard mais comme je le fais chronologiquement parlant je ne dis rien voilà je ne dis rien on verra plus tard avec les tomes mais donc voilà peut-être que Puck pourrait être le cavier squelette mais aussi pourquoi Puck ne pourrait pas être Guts si on va par là on connait pas l'origine de Guts est-ce que ça pourrait justifier les oreilles pointies bref on sait pas on sait pas est-ce que ça peut être un descendant bref on peut se tirer par les cheveux on peut faire plein de théories mais c'est toujours assez amusant les elfes les elfes les elfes les elfes si on reste justement sur les histoires des contes pour enfants donc là on a pu entendre parler de l'histoire du conte pour enfants de Picaf avec Rosine et bien moi si je vous parle d'enfants qui volent d'enfants dans un monde merveilleux là ici c'est dans la vallée des brumes dans les enfants qui sont loin des adultes des enfants qui ne grandissent jamais et bien ça peut vous faire penser à un conte qui est bien plus connu qui n'est autre que celui de Peter Pan et le conte de Peter Pan et bien est-ce que vous le connaissez vraiment ? Parce que vous vous connaissez Peter Pan de Disney peut-être mais est-ce que vous connaissez la véritable histoire de Peter Pan ? Est-ce que vous connaissez la face cachée de Peter Pan ? Et c'est une histoire bien plus sombre que peut-être vous ne le pensiez Le personnage de Peter Pan est bien plus ambigu qu'il n'est paré au premier abord C'est un garçon qui refuse de grandir et qui veut rester seul loin des adultes Il récupère alors les enfants morts ou sinon tombés du berceau ou abandonnés et les emmène dans ce pays qui n'est autre que le pays de Neverland Le héros est habité alors par une haine profonde des adultes et il est loin d'être un enfant de cœur Un proverbe de Lille justement raconte qu'à chaque respiration un adulte meurt et c'est pour ça qu'on voit régulièrement Peter Pan s'amuser à respirer très fort et à halter le plus possible pour tuer un maximum d'adultes A l'instar de beaucoup d'enfants il est totalement égocentrique Il est tellement égoïste et il accorde peu d'importance aux autres personnages Il ne les considère tous que comme des fers-valoirs et un moyen pour lui de s'amuser Et justement le roman de Peter Pan montre également que l'enfant ne s'est pas aimé qu'il n'a aucune compassion ou quelques sentiments profonds pour qui que ce soit Il reste ainsi internellement bloqué dans le factice dont Satie dit que c'est un enfant et il ne fait même plus la différence entre le jeu et la réalité Et là je pense que vous allez savoir où je veux en venir Il tue ainsi les enfants perdus s'ils grandissent En effet s'ils grandissent il vaut mieux les tuer parce qu'on n'aime pas les adultes Il ne faut pas que les environs deviennent adultes Et il ne veut plus d'eux sur son île Et comment ne pas citer cette scène qui est terrible qui a dessiné Kentero Miura Des enfants qui jouent aux adultes D'accord Il y a à un moment donné une scène où on voit les enfants jouer à la guerre Et il y a notamment un petit enfant qui va jouer et qui va dire attaque adulte Et il va perforer par derrière un autre enfant Et bref scène terrible Je ne vais pas plus rentrer dans les détails Sachez que je crois que ces passages là là où les enfants jouent C'est une scène qui a beaucoup traumatisé pas mal de lecteurs Bref Si vous êtes vraiment curieux je vous laisserai la lire On ne va pas rentrer plus dans les détails Donc les personnages de l'oeuvre ont quand même un rapport aussi avec l'étrange assez particulier Et j'en ai déjà parlé avant Et je vais radoter encore maintenant Dans le sens où Bah Kentaro Miura il met normalement énormément de références et de détails pour se rapprocher le plus du réel Ne serait-ce que dans l'expression des sentiments humains C'est toujours criant de vérité Alors pourquoi tous les personnages ont des réactions un peu bizarres un peu inattendues face à l'apparition de ces monstres Vous ne vous êtes pas jamais posé la question que vous lisez Berserk en disant quand même bizarre on est dans un monde hyper réaliste mais les personnages principaux et secondaires dès qu'il y a un monstre ils sont surpris mais ils sont plus ils acceptent très vite qu'il y ait des monstres dans leur univers Vous vous êtes pas posé la question en disant mais comment ça se fait que tout soit autant accepté aussi vite en fait Alors pourquoi tous les personnages ont des réactions inattendues face à l'apparition de ces monstres et dans la réalisation de ces contes pour enfants Quelques fois on voit des personnages un peu ironiques en disant que les créatures mystiques elles existent pas On a notamment on peut entendre Godot qui dit dans l'oeuvre dans le tome 14 il répond à Ricord qui dit alors la dragon slayer donc elle tue vraiment un dragon et ben t'as Godot qui dit la chose suivante bien sûr enfin si ça existait les dragons Ok et c'est là où moi je vous le dis alors là je fais une toute petite parenthèse je moi je fais mon analyse sur la traduction française de Gléna je ne sais pas ce qu'il s'est dit en japonais j'espère que c'est ça parce que sinon ma théorie tombe à l'eau mais déjà Godot met en doute l'existence de ces créatures mystiques même les bandits à un moment donné qui ont capturé Jill ben vont faire avoir la réflexion suivante ils vont dire mais c'est pas possible que des fantômes soient apparus pour de vrai ils vont même continuer plus tard en disant après les fantômes les elfes maintenant c'est pas des histoires pour gosses ça ben bref le rapport au surnaturel est assez particulier certes les personnages sont surpris quand ils rencontrent tout ça mais comme je vous le dis après c'est accepté c'est vraiment c'est ok ben il y a des elfes ils nous font chier voilà tout va bien oui il existe des sorcières oui oui je me souviens quand j'étais petite j'allais voir la sorcière oui 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 en effet il y a une légende qui raconte de Croquemiten bref il semblerait que ce bizarre soit facilement accepté par les villageois les croyants comme des histoires sont ancrées dans la croyance populaire en fait leurs soudaines apparitions sont certes surprenantes mais ils ne semblent pas plus choquer les habitants car déjà de base ils croyaient dur comme fer peut-être à ces histoires et oui c'est bon j'ai censuré par contre à l'inverse il y a d'autres personnages qui pour eux c'est compliqué de voir tout ce qui est un petit peu mystique ils sont totalement fermés à ce mysticisme comme Farnes qui ne voit pas de prime à bord Puck notamment Puck dira cette fille elle ne peut pas et ne veut pas découvrir mon existence ou celle des elfes il expliquera la chose suivante les gens quand ils voient quelque chose si ça les marque ça reste dans leur mémoire c'est pour ça que vous ne vous souvenez pas de choses sans importance non mais de temps en temps il arrive que les gens ne remarquent pas les choses juste devant leurs yeux et donc ils ne peuvent pas s'en souvenir il semble que cela arrive très souvent chez les prêtres les gens avec une vision rigide du monde ne pouvaient pas découvrir les fées là j'ai du coup comme j'ai commencé un petit peu à le dire j'ai moi même un début de théorie celle alors ne vous foutez pas de ma gueule celle de l'hallucination collective c'est ma théorie c'est mon regard mais vous inquiétez pas je m'explique dans la vie en fait si vous voulez on peut être confronté à l'idée d'illusion de vérité c'est un mécanisme de pensée par lequel on finit par croire que quelque chose est vrai alors que ça ne l'est pas en fait non seulement on finit par croire on défend également notre point de vue en écartant toute possibilité que ce qu'on croit est totalement erroné en fait en fait l'effet d'illusion de la vérité se produit parce qu'il existe un peu une défaillance dans notre manière justement de traiter la réalité nous avons tendance à qualifier ce qui nous est le plus familier comme étant vrai même si ce familier est totalement faux en fait cela signifie qu'on est davantage susceptible de croire en des idées ou à une façon de penser qui nous est familière ou qui coïncide à quelque chose qu'on a déjà vu par rapport à notre expérience et par rapport à notre vécu mais pas forcément par rapport à leur véracité et donc l'illusion de la vérité a de nombreux effets problématiques car parmi eux le fait de rendre réel de vieux slogans comme celui qui n'est autre qu'un mensonge répété mille fois peut devenir une vérité bien entendu je ne veux pas que vous disiez d'où vient ce slogan c'est terrible on n'ira pas plus loin mais en vrai cette idée elle est un peu il y a cet adage qui rentre dans l'idée donc ma théorie est la suivante c'est qu'on essaiera de la voir plus en détail plus tard dans les prochaines analyses mais la raison pour laquelle les personnages de Berserk semblent aussi bien accepter le surnaturel c'est que tout simplement ce surnaturel est issu de leur propre imagination bon il est temps de parler de Farnese parce qu'on a parlé justement d'une Farnese un petit peu rigide qui n'arrive pas à avoir Puck bah vous savez qu'il y a des inspirations historiques pour certains personnages et justement si on va un petit peu dans cette idée là et qu'on cherche qui est Farnese sur internet on se rend compte qu'il existe une grande famille de la famille Farnese c'est une ancienne famille ducale souveraine d'Italie en fait au 15ème siècle on assiste à une montée en puissance de la famille Farnese cette dernière donc au 15ème siècle cette famille va recevoir de nombreuses faveurs du pape Eugène IV il accumule du coup cette famille plein de richesses importantes ils vont continuer à avoir une bonne relation avec le pape et la religion et c'est assez amusant de voir ça parce que en effet notre Farnese à nous sa famille est très riche et aussi elle a un lien avec leur religion qui est assez extrême et je vais vous citer alors je ne dis pas que Kentaro Imura s'est inspiré de ce personnage pour s'inspirer de Farnese non c'est encore une théorie peut-être en cherchant un petit peu j'ai essayé de voir si je pouvais trouver une fille qui pourrait correspondre à Farnese honnêtement pas trop franchement pas beaucoup il y en a une qui sort du lot on en entend beaucoup parler c'est Julia la belle en vrai au pire au moins vos petites anecdotes vous entendrez parler aujourd'hui de Julia la belle je ne dis pas comme je répète je ne dis pas que c'est elle qui a inspiré Farnese mais bon Julia la belle qui est elle c'est la plus belle femme d'Italie en fait elle est tellement tellement belle que le pape va tomber fou amoureux d'elle et alors qu'elle est âgée de 15 ans et lui âgée de 60 ans il va demander à ce qu'on la lui donne et tout le monde va accepter et ils vont bien se frotter les doigts en disant ah bah oui on vous donne notre fille de 15 ans parce que comme ça ça nous permet d'avoir des places et d'avoir beaucoup d'argent et du coup Julia va devenir l'amante de ce cardinal qui a une bonne c'est terrible de dire ça désolé une bonne collection de femmes à ce moment là bref voilà au moins petite histoire vous connaissez plus ou moins l'histoire de Julia la Bella j'ai lu ça un petit peu en faisant des marchands j'ai trouvé ça assez amusant continuons un petit peu sur maintenant retournons vraiment sur Farners et sur des choses concrètes comme l'enfance de Farnes bon l'enfance de Farnes elle est un peu particulière Farnes elle a un petit peu été négligée par son père son père qui était trop concentré donc c'est Frédérico de Troyes qui était trop concentré sur son travail et sa mère trop occupée au plaisir de la haute société bon donc on a une jeune fille dans un dans une tour d'ivoire qui dans une prison de tour d'ivoire clairement qui est totalement négligée par ses parents abandonnée et le seul amour qu'elle reçoit c'est des cadeaux en fait c'est plein de cadeaux de ses parents mais bon sinon elle a pas beaucoup de chaleur et donc en fait elle est totalement laissée à elle-même dans le vaste manoir de Vandimion au fil du temps le comportement de Farnes est devenu de plus en plus erratique instillant du coup la terreur chez ses gardiens et pour faire face justement à ses propres peurs parce que comme tout enfant on a des fois des terreurs elle elle a beaucoup de terreur nocturne surtout que pas de chance quel bon parent d'avoir mis la chambre de leur fille juste à côté d'une grande place où on brûle régulièrement des hérétiques et du coup tous les soirs elle voyait de la fenêtre de sa chambre des hérétiques se faire brûler et donc en fait elle avait tellement peur de ça qu'elle a trouvé un moyen de s'en sortir pour ne plus avoir peur c'est de participer à cette peur son moyen pour elle et elle va le faire très régulièrement de ne plus avoir peur c'est être du côté du méchant et donc en fait c'est ce qu'elle va faire c'est à dire que petite elle va descendre et elle va se mettre à jeter du feu pour brûler les gens petit à petit pour lutter contre sa propre peur et tout le monde va applaudir en disant oh là là qu'est-ce qu'elle est pieuse cette enfant elle brûle des hérétiques ouh bref c'est un avenir grandieux qui s'offre à elle bref elle va participer à des bûchers et avec le temps elle va vraiment trouver beaucoup de réconfort en brûlant beaucoup de choses pardon dès que quelque chose la déçoit dès que quelque chose lui fait peur elle le brûle elle va brûler ses peluches elle va brûler un oiseau qui l'a déçu et elle est même prête à brûler des enfants qui sont là pour lui tenir compagnie et elle dira même un jour à Serpico qui est jeune à cette époque là qui est là pour la suivre un petit peu partout qu'elle est prête à le brûler s'il le faut bref justement en parlant de Serpico c'est Farnes qui va découvrir un jeune garçon inapte enfin totalement blessé dans la neige et qui va décider de l'amener dans son manoir pour le soigner elle-même et en compensation de l'avoir sauvé elle va demander à Serpico de le servir et de rester à sa disposition elle et Serpico vont avoir un lien très fort parce que les deux sont négligés par leurs parents et comme de par hasard Serpico va apprendre que son père n'est autre que le père de Farnes donc ça veut dire que Serpico et Farnes sont de mes frères et de mes sœurs mais ça il n'était pas au courant au début donc Serpico va servir Farnes c'est surtout aussi que Serpico va garder le secret parce que le père de Serpico et donc le père de Farnes va lui demander de garder le secret ils vont être très 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 proches les deux très 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 proches et sauf que malheureusement à l'âge de 16 ans Farnes on lui dit il va falloir que tu te maries et sauf qu'elle ne veut pas du tout elle va devenir mais folle et du coup le meilleur moyen pour son père de se débarrasser un petit peu de sa fille tarée c'est de l'amener au couvent et c'est au couvent qu'elle va prendre sa place dans les chevaliers de la chaîne sacrée et participer à la guerre de cent ans sauf que petite parenthèse son armée la chevalier de la chaîne sacrée ce n'est juste que du visuel ce n'est que de la poudre à part l'impimpin comme on dit en fait ils ne sont pas là pour se battre personne ne sait se battre dans sa troupe à part un le chevalier mais sinon mais peut-être un peu serpico mais sinon toutes les personnes qui se trouvent dans cette poutre dans cette troupe personne ne sait se battre parce qu'en fait ce sont juste des enfants de nobles de grandes familles et il ne faut surtout pas que les enfants de grandes familles participent à ces guerres pour comment dire ça et mourir non 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 il ne faut surtout pas donc en fait on les utilise juste pour asseoir la religion aller de ville en ville pour parler en gros ils font du porte à porte clairement pour prêcher la bonne parole mais surtout il ne faut pas qu'ils se battent il ne faut pas que ces enfants meurent et c'est amusant et j'ai pas c'est pour ça je vous ai dit il y a certaines analyses j'ai pas le temps d'aller au fond de ma pensée mais je me souviens dans mes cours d'histoire que mon prof d'histoire nous avait appris qu'il laissait exister réellement ces troupes de chevaliers de grandes familles qui sont juste là pour que en fait qu'ils fassent leur service un peu militaire si vous voulez qu'ils fassent leur service militaire parce que c'est important pour l'honneur d'avoir un fils qui a été chevalier mais comme on ne voulait pas que ces enfants de grandes familles meurent et bien on ne leur donnait que des petites missions pour les protéger et il me semble que vraiment ça a existé j'aurais bien voulu vous montrer une preuve historique mais j'ai pas eu le temps honnêtement j'ai pas du tout eu le temps bon si quelqu'un en trouve je serais très contente que vous me retrouviez ça donc c'est pour ça que Farnese et la troupe donc des chevelets de la chaîne sacrée partent notamment pour vers le lac rouge et pour aller chercher ce fameux prophète le faucon des ténèbres qui deviendra après assez amusant qui deviendra après le rêve que tout le monde a eu le faucon de lumière et donc notre petite Farnese elle va rencontrer le guerrier noir et elle va vouloir se battre contre lui et elle se dit oui une centaine d'hommes contre le guerrier noir ça va ça va le faire sauf que le guerrier noir a réussi à tuer plein de personnes plein de justement de garçons de haute famille et ça le Saint-Siège ne va pas trop aimer et donc va en vouloir à Farnese qui était commandante et qui n'est juste là en fait que visuelle parce que en gros cette troupe des chevelets sacrés c'est symbolique que ce soit une femme vierge qui guide tout ça mais bon il faut maintenant qu'on parle de Serpico Serpico comme je vous l'ai dit c'est un petit peu l'enfant caché du père de Farnese et c'est le protecteur de Farnese sa demi-sœur bon il va vraiment considérer en fait Serpico si vous voulez c'est clairement l'ange gardien pour Farnese bien que Farnese ait abusé de Serpico dans le passé clairement elle a un peu maltraité soit dit en passant elle est hyper attachée à Serpico vraiment plusieurs fois dès qu'on dira du mal de Serpico Farnese se mettra en rogne et même elle forcera Serpico à défendre leur honneur et Serpico qui est un personnage qui déteste se battre il déteste le sang il déteste se battre donc à chaque fois il va essayer de faire un match nul pour ne pas tuer de gens en fait et ça régulièrement il se fera fouetter elle adore fouetter Farnese Serpico parce qu'il ne se bat pas en fait et il y a justement une autre peur de Serpico c'est que Serpico il a peur du feu il a peur du sang il a peur du feu super comme guerrier mais vous inquiétez pas il est très très fort pour se battre il est vraiment il montrera plus d'une fois qu'il est assez agile et en fait pourquoi il a aussi peur du feu c'est parce que eh ben Farnese a forcé Serpico à brûler sa mère qui justement lui a dit mais prouve que cette femme n'est pas ta mère sinon je vais devoir te considérer comme un hérétique et donc depuis il est un petit peu dégoûté par tout ça et maintenant vous savez j'aime bien un peu parler des prénoms savoir d'où viennent les prénoms des uns et des autres à votre avis d'où vient le prénom de Serpico là pareil je suis un peu sceptique j'aurais bien voulu trouver d'autres références à Serpico mais Serpico on peut le lier à Serpico mais encore une fois Serpico c'est français d'accord donc j'ai pas trop aimé ce que j'ai vu sur internet les gens qui disent que c'est en lien avec le serpent parce que Serpico en anglais c'est snake en japonais je sais pas comment on dit Serpico dans les autres langues en italien je sais pas comment on dit Serpico mais ouais je suis un peu sceptique Serpico ça peut être le fait que ça soit agile et qu'il est fin et que son visage est hyper fin peut-être sinon il y en a qui disent Serpico ça peut venir de la Serpe bref faut voir mais oui il est vachement résul ça c'est vrai bon mais par contre il y a une chose qui a été validée par Kentaro Miura c'est l'inspiration de Serpico lui-même Serpico en fait est inspiré de André de la Rose de Versailles sachez que je vais me mater toute la Rose de Versailles parce que j'ai été très curieuse de ce shojo c'est un vieux shojo qui a été écrit par Ryoko Ikeda en fait c'est une histoire d'amour où il est question d'une jeune fille qui vient d'une famille où en gros le père en avait marre en fait d'avoir que des filles il n'a pas de garçon et donc il décide que sa dernière fille il va l'appeler Oscar donc un prénom de garçon et il va éduquer cette fille comme un garçon et donc cette fille qui se fait passer pour un garçon va rencontrer va être amie avec son serviteur André et plus ils vont grandir plus il va y avoir une relation amoureuse entre les deux oh là là bon bref en fait les traits physiques sachez sont inspirés donc de Serpico est inspiré de André c'était vraiment validé par Kata Romura pareil Griffith lui-même a été inspiré d'Oscar aussi donc voilà ça peut être assez sympa et justement comme on est un petit peu dans les références et les influences de Kata Romura pour créer son oeuvre il faut savoir que le château de Farnese là où elle a grandi et fait référence à un domaine qui existe vraiment qui n'est autre que le domaine je ne sais plus voilà le palais du Belvédère en fait le portail de la maison Vendemion est inspiré du portail du palais du Belvédère je vous laisse regarder là en haut en bas c'est vraiment la même presque la même chose c'est très amusant de voir ça comme on a un petit peu parlé de Griffith il faut savoir que j'ai oublié de vous parler de ça Griffith vous qu'on parle un petit peu d'Elden Ring tout ça je vous dis bon est-ce que je dois vous rappeler que le prisonnier dans Elden Ring c'est Griffith voilà bon s'il y en a qui n'avaient pas fait le rapprochement au moins je l'ai dit et pareil on va continuer parce qu'il y a pas mal de choses que je n'ai pas pu citer parce que pour moi c'était évident mais l'éclipse voilà l'éclipse qui est en bas c'est la même que l'éclipse dans Dark Souls 3 et on en retrouve des éclipses également dans dans le dans Elden Ring dans tous les styles trop évident pareil autre évidence la Bérite dans Dark Souls 3 on a l'orbre rouge bon voilà peut-être que vous vous avez pas fait le rapprochement mais moi je vous le dis pareil dans Elden Ring Farnese vu qu'on parle de Farnese pas mal regardez-moi ce casque bon c'est peut-être un petit peu abusé moi j'ai vu ça un petit peu sur internet en vrai il y a plusieurs théories dans le sens où aussi il faut se dire que des casques ailés c'est quelque chose qui est souvent assez celtique et qui se retrouve pas mal par exemple je vais citer Astérix ou Hermès tout simplement où souvent ils sont représentés avec des casques ailés mais bon mais dans Elden Ring c'est vrai qu'on voit une Malénia avec un bon casque quoi bref ah oui le chevalier Bayard on a parlé de Farnese on a parlé de Serpico bah oui bien sûr qu'on va parler du chevalier Hazan on ne va pas passer à côté du chevalier Hazan le chevalier Hazan qui est ce gros moustachu qui est en plus un personnage qui est assez attachant je trouve parce que en fait il a vraiment on sent qu'il est il est bon il est là pour les autres il s'attendrit face à alors il est souvent très très naïf honnêtement mais mais voilà il est c'est même le seul qui sait vraiment se battre et justement à un moment donné quand il va se battre contre Guts on va en apprendre un petit peu plus sur son passé à ce chevalier Hazan et bien sachez que le chevalier Hazan pour moi alors je n'ai pas vérifié si c'est enfin je ne sais pas peut-être que enfin pour moi c'est évident que c'est inspiré de ça mais je pour le coup c'est vraiment mon analyse ça vient de moi c'est que le chevalier Hazan est inspiré pour moi du chevalier Bayard parce que si vous ne savez pas le chevalier Bayard a un peu la même histoire que le chevalier Hazan on apprend dans Berserk que le chevalier Hazan a réussi à protéger tout un pont et elle s'est battue contre plein de personnes pour les voilà pour les empêcher de passer on l'appelle notamment le chevalier Dupont et en fait il faut savoir que un chevalier Bayard qui a réellement existé normalement a un peu la même histoire il y a eu une bataille la bataille de Garicliano en 1503 qui opposa les français et les espagnols durant la troisième guerre d'Italie qui le chevalier Bayard quasiment sale a permis la retraite des troupes françaises en gardant un pont et en se battant avec de nombreuses personnes sur ce pont étroit bon maintenant qu'on a décrit un petit peu tous les personnages des chevaliers de chênes sacrées qui en passant est un ordre qui a réellement aussi existé il paraît ça je le tiens de Halt 236 qui a vu alors moi j'ai essayé de chercher par moi-même j'avais pas vu mais il existe en fait il a existé un ordre sacré de congrégation du Saint-Office qui avait justement pour mission de promouvoir et de protéger la doctrine et les mœurs se conforment à la foi dans tous les mondes catholiques voilà donc il semblerait que pareil là ça soit une bonne grosse inspiration historique de la part de notre Kataro Mura bref vous savez à quel point c'est vraiment un patchwork historique berserk passons concentrons-nous vraiment sur la mission de ces chevaliers là et donc de Farnes on sait qu'ils suivent tout ça par rapport à une prophétie la prophétie de l'arrivée d'un cinquième prophète qui était normalement un faucon de ténèbres qui s'est transformé naturellement un faucon de lumière tout d'un coup ça passe un petit peu mieux et puis c'est surtout que en fait c'est assez amusant c'est le hasard c'est que et ben régulièrement il y a des statuettes que vous voyez à gauche là il y a des statuettes en forme d'oiseaux blancs et c'est souvent un petit peu un item sur lequel on prie ou sinon qui se trouve au-dessus d'une église on retrouve cette forme d'un oiseau blanc avec les ailes déployées partout dans l'oeuvre et donc la deuxième mission parce que comme je vous l'ai dit la première mission c'était pour elle de trouver des traces de miracles et ben sa deuxième mission comme elle a tué trop de jeunes on va les dire bon bah maintenant autre mission on va te demander d'aller protéger Mosguz l'inquisiteur ça y est on va parler de lui ça y est ça y est alors Mosguz le fameux inquisiteur du Saint-Siège le Mosguz parcourt le monde avec son groupe de tortionnaires clairement il a été envoyé en fait pour éradiquer des violents cultes d'hérétiques dans la ville d'Albion son symbole était notamment quatre roues du supplice au-dessus de son chariot il a quoi voilà encarnant clairement la volonté d'utiliser la torture pour purifier les gens du mal Mosguz était vraiment un homme grand à la peau pâle et aux yeux bleus son trait le plus distinct il était son visage liste presque plat et résultat d'années de prosternation où il s'agenouille durement et se cogne le visage contre le sol pendant ses prières et à chaque fois qu'il était en colère son visage sont gonflés de veine et il prenait une apparence beaucoup plus intimidante il portait une tenue de pontife traditionnelle blanche avec des garnures en or et un drap rouge et notamment un chapeau à large bord c'est clairement un ardent adepte de dieu il voyage avec ses moines bourreaux et son objectif c'est de purger les hérétiques et vous inquiétez pas qu'il va les purger avec de nombreuses tortures et Miura va notamment admettre dans une de ses interviews que quand il a commencé à écrire et penser l'arc des châtiments avec Mosguz en fait il s'est énormément inspiré de le nom de la rose qui a été issu du roman éponyme de Umberto Eco et qui a fait un film et il y a notamment un des inquisiteurs qui ressort l'un des personnages qui s'appelle Bernardo Guy qui est un inquisiteur absolument terrible qui est pareil un petit peu assez fanatique par rapport à sa religion et puis même sans trop aller trop loin l'arc de l'ère des châtiments nous présente vraiment des religieux bornés et extrémistes chassant des hérétiques ceci rappelle vraiment l'ère de l'inquisition catholique considérée comme une des époques les plus obscurantistes de l'histoire occidentale voilà alors pareil c'est l'image que là nous nous avons grâce ou à cause vous utilisez le terme que vous voulez par rapport aux oeuvres films pop culture d'un moyen âge comme je dis avec une violence décomplexée est-ce qu'il y a une véracité historique derrière tout ça je ne suis pas historienne je vous laisse aller vraiment vous intéresser et lire des oeuvres et des thèses incroyables d'historiens j'ai pu en lire je peux vous dire qui parlent justement de ces périodes là mais il y a quand même cette idée qui revient très régulièrement avec quand même un fond de vrai c'est que c'est une période avec un obscurantisme assez présent notamment sur la religion donc c'est l'archéptique même de Kakin totalement dévoué à Dieu et donc même son visage quand je vous l'ai dit est cabossé pour montrer à quel point il se jette mille fois le matin et mille fois le soir et donc il a un visage carré bah voilà on a la scène parfaite oui il se jette à chaque fois par terre preuve clairement de son fanatisme absolu et même justement on va un petit peu aussi je pense parler de quelque chose qui peut paraître un peu paradoxal avec Moses parce que forcément là avec ce que je suis en train de vous dire c'est le méchant suprême c'est l'inquisiteur terrible qui a tué de nombreuses personnes qui torture de pauvres pauvres gens il sépare des enfants de leur mère ensuite il va torturer jusqu'à mort la mère bref terrible ce personnage et pourtant quelquefois le bien est dans le camp du mal et on va parler notamment des personnes qui accompagnent Moses notamment les bourreaux les bourreaux difformes ces êtres un petit peu bizarres qui l'accompagnent un petit peu partout et en fait justement on a le personnage qui se casse qu'un petit peu de peste qui dira nous avons tous été cruellement battus à cause de notre apparence traité comme des monstres mais maître Mosguz nous a accueillis et il dira plus tard justement Mosguz dira à ces différentes personnes qui l'accueillent avec des formes un peu bizarres les autres vous appellent des monstres ou des démons mais ils se trompent la preuve en est que dans le canon de notre religion il n'y a pas une ligne qui dise que les personnes nées comme vous soient ces choses je pense même au contraire qu'il y a une raison pour laquelle vous êtes nées comme cela et cette raison c'est le destin que Dieu vous a donné bref comme je vous le dis ça peut paraître un peu bizarre mais d'une certaine manière Mosguz a ce côté un petit peu bienveillant à certains moments il a réussi à accueillir plein de personnes qui se sont fait rejeter par rapport à leur aspect monstrueux et c'est aussi pour ça qu'ils sont tous un petit peu cagoulés parce qu'ils servent de bourreau certes mais aussi peut-être un peu pour se cacher leur monstrueuse idée et on a notamment une belle référence à la période de peste la peste voilà cette période où justement en plus on sait que c'est la peste dans l'oeuvre qu'Ataromira le montre plusieurs reprises avec des rats avec des maladies et notamment avec le garçon qui est totalement couvert de la tenue de peste bon comme on est moi j'aime bien constamment retourner faire des allers-retours dans le jeu vidéo forcément là on est en train de parler de ces moines bourreaux qui accompagnent Mosguz et ben si vous aimez Dark Souls 3 sachez que les petites créatures qui sont juste à côté qui sont insupportables parce qu'elles sont rapides elles sont petites elles t'attaquent dans tous les sols elles te tombent dessus et bien ces catavres esclaves je crois que c'est le nom de ces mobs là et ben sont inspirés notamment des accompagnateurs de Mosguz mais pas que mais pas que non 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 mais pas que est-ce que vous vous souvenez si vous avez joué à Dark Souls 3 quand vous arrivez donc dans le village des morts vivants il y a une grosse sorcière il y en a même plusieurs grosses sorcières avec un chapeau large tiens 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 Mosguz il a également un chapeau large et Mosguz il aime bien aussi frapper avec son livre les hérétiques on a plusieurs scènes on voit Mosguz qui frappe les gens et qui vraiment mais en plus ça fait vraiment du dégât jusqu'à les tuer du premier coup et ben qu'est-ce que c'est amusant la grosse sorcière du Dark Souls 3 a un chapeau large et elle a notamment une attaque où elle prend son livre et elle frappe les joueurs pareil bien entendu si je reste un petit peu dans cette ambiance sachez que comment dire ça quand vous arrivez dans le cet endroit là le village des morts vivants je crois que c'est ça ça s'appelle comme ça dans Dark Souls 3 et bien l'ambiance même fait référence clairement à Albion en fait il y a notamment cette tour immense où il y a un géant qui tire des flèches si vous voulez et bien il y a le village qui est tout en bas qui entoure un village pauvre clairement avec le reste qu'on peut y voir et bien c'est une grosse référence à ce qui se passe notamment dans l'arc de Berserk et puis même je vais être obligé de vous parler des tortures qu'on retrouve également dans le jeu vidéo des tortures qui ont réellement existé au Moyen-Âge on a notamment je vous ai parlé que Casca va être enfermée dans une vierge de fer vierge de fer qu'est-ce que c'est ? c'est un sarcophage si vous voulez avec des pics intérieurs bref terrible on a je vous ai parlé également de la roue du supplice et bien la roue du supplice et bien c'est pareil c'est une c'est une torture qui a réellement existé et qu'on retrouve dans l'oeuvre de Catarunora et qu'on retrouve c'est vraiment le ruissellement qui est super intéressant c'est un mob qui existe dans Dark Souls je crois même qu'il apparaît dès Dark Souls il me semble je crois qu'on le retrouve assez régulièrement ces mobs voilà squelettes à roue justement en parlant de la tour d'Albion je vous ai parlé de la tour d'Albion qui est en fait ça a probablement été inspiré par l'Alcazar de Los Rias Christianos bon voilà ça en gros c'est la tour que je vous ai mis la vraie tour en haut à gauche en gros l'Alcazar a été utilisé comme l'un des principaux quartiers généraux de l'inquisition espagnole en 1480 ans où il y avait également plusieurs prisons fonctionnelles et des chambres de torture avec des appareils et c'est possible que ça soit en lien la tour d'Albion soit en lien avec ça c'est possible mais bon sinon il y a autre chose qui vous savez à quel point Catarunora aime bien s'inspirer d'oeuvres artistiques il a des études d'art et donc il aime bien agrémenter pas mal d'artistes qui l'apprécient je vous ai déjà parlé du Gustave Doré sur pas mal d'autres choses et bien recitons cet artiste avec notamment son oeuvre la tour de Babel en fait la tour de Babel selon la Bible les hommes de Babylone ne parlaient auparavant qu'une seule langue et ne formaient qu'un seul peuple un jour leur vint à l'idée de construire une tour qui attendrait les cieux par sa hauteur et leur permettrait ainsi d'accéder directement au paradis on nomma du coup sa tour la tour de Babel et Babel signifiant porte du ciel mais Dieu les trouvant trop orgueilleux les punit en leur faisant parler des langues différentes si bien que les hommes ne se comprenaient plus et ils furent alors contraintes d'abandonner leur entreprise et se dispersèrent sur la terre formant ainsi des peuples étrangers les uns des autres et là en fait je vais m'arrêter un petit peu sur cette histoire parce que je la trouve quand même assez intéressante bon déjà première chose tout en bas là vous voyez la tour d'Albion qui s'est brisée en fait à un moment donné dans l'histoire quand tous les lamas de monstres d'esprits torturés à cause des tortures qu'a fait Mosguz et plein d'autres et des cadavres enfin bon bref et bien la tour va s'effondrer devant tout ce mâle et ça va former une main déjà une main enfin une 5 piloune clairement les God End c'est très symbolique mais d'abord concentrons-nous encore un petit peu sur Babylon parce que moi j'ai trouvé ça hyper intéressant et je peux pas m'empêcher de faire un lien avec le cavalier squelette encore en fait vous savez le cavalier squelette sont enfin la théorie dit que le cavalier squelette c'est Gézrik c'est lui il y en a qui disent ça bon et si on reste vraiment dans cette idée là que c'est un ancien roi pour ceux qui ne se souviennent pas mais c'est un ancien roi qui a réussi à unifier plein de peuples en un seul et bien c'est assez amusant mais là on a l'idée un petit peu inverse avec la tour de Babel entre un Gézrik qui essaye d'unifier tous les peuples en un seul empire et la tour de Babel qui a fait qui a séparé tout le monde en plus cette idée que Babel veut dire porte du ciel l'idée de dimension qu'on a beaucoup dans l'oeuvre avec le seul qui ouvre justement le seul vers l'endroit des cérémonies l'endroit où les archanges arrivent où les arpotres se transforment et bien c'est vraiment assez intéressant de voir que il y a peut-être aussi une bonne grosse influence avec la tour de Babel Casca rappelons-le se retrouve par hasard justement à la tour d'Albion voilà avec tous les miséreux et précisément avec les prostituées on a pu voir dans l'analyse précédente justement la place des femmes on a pu voir à travers Casca et à travers Chalorte à quel point c'était difficile pour les femmes mais on a très vite passé sur les prostituées parce qu'on n'avait pas encore vu là ça y est nous on a rencontré Lucas, Nina et d'autres prostituées et en fait ça va être très intéressant de voir comment Kentaro Murat les met en avant donc ces nouveaux personnages qui sont intégrés dans l'oeuvre vont faire un comment dire un effet miroir alors je vous explique moi il y a un truc que je trouvais assez intéressant c'est que dans Berserk il y a une dualité qui est omniprésente voilà dichotomie dualité vous prenez ce que vous voulez en gros déjà la première qui est assez évidente c'est que Guts s'oppose à Griffith ne serait-ce que physiquement on a un Guts habillé de noir un Griffith plutôt tout en blanc violent etc on a une dualité entre les deux on a une autre dualité qu'on peut essayer de forcer avec Casca et Charlotte Casca qui est tout en bas qui devient chevalière garçon manqué et à l'inverse une femme de la haute société qui est vraiment qui est super apprêtée et elle fait tout ce qu'on attend d'elle bref opposition et on a une autre opposition qui est très intéressante c'est celle entre Lucas et Nina en fait déjà Lucas et je vous ai vu souvent le dire Lucas Lucas est certainement l'un des personnages les plus gentils de l'oeuvre vraiment toujours dans la bienveillance à mettre sa vie en danger pour les autres elle incarne pour le coup tous les préceptes qu'on pourrait attendre d'une religieuse clairement elle est altruiste elle partage même à un moment donné en fait elle se retrouve avec toutes ses prostituées et en fait à un moment donné il y a l'un de ses clients qui va lui offrir un collier de perles et en fait ce qu'elle va faire c'est qu'elle va partager équitablement ce qu'elle a reçu en fait et donc on est vraiment dans une idée un petit peu de partage des pains si on veut vraiment faire un petit peu des parallèles et ce qui c'est assez amusant c'est que elle a vraiment des principes que je vous dis qui pourraient plus ressembler à de la morale clairement on est vraiment dans une idée de moralité qu'on attend d'une religieuse et elle-même c'est elle qui va essayer de remettre sur le droit chemin Nina qui se laisse totalement aller à ses désirs blasphématoires extrêmes et pourtant Lucas est une prostituée c'est c'est normalement c'est pas ce qu'on attendrait d'une prostituée mais justement ça ne le contredit à l'inverse Mosguz qui est normalement ça devrait être lui qui devrait appliquer cette morale religieuse d'altruisme de bienveillance de droit chemin avec enfin non c'est Lucas qui incarne le plus le 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 et justement à l'opposé de cet altruisme magnifique chez Lucas on a une Nina qui ressemble alors attention ne partez pas certainement à la plupart d'entre nous alors je m'explique vous allez voir en fait Nina représente les pensées les plus sombres du côté humain en fait Nina va incarner nos aspects les plus terribles qu'on essaye de refouler et dont on a honte en fait Nina elle est lâche Nina elle est égoïste Nina elle se laisse aller à ses désirs elle se laisse totalement aller à ce rite satanique avec le bouc là c'est terrible à ses rites charnels elle couche avec tout le monde elle est prête enfin Nina vraiment à plusieurs reprises elle nous montrera à quel point c'est elle est on la veut pas en amie en fait et quand je vous y dis oui en fait elle nous ressemble en fait ce qui est amusant dans le personnage de Nina c'est qu'elle nous montre ce que l'humain est vraiment capable de faire notamment à un moment donné ils sont tous en danger et Nina tient Nina est tout en haut d'une tour et Lucas est sur le point de tomber et Nina la tient avec les bras elle la tient et en fait on va avoir une scène où t'as Nina qui dans sa tête va avoir une dinguerie en se disant oh j'ai sa vie entre mes mains qu'est-ce que ça va faire si jamais je la lâche et en fait elle va régulièrement penser comme ça c'est à dire que là c'est comme si vous savez cette image qu'on peut avoir de petits petits anges qu'on a sur l'épaule et petits démons qu'on a sur l'autre épaule et ben avec Lucas et Nina on a un peu cette idée entre Nina qui a cette place de petits démons qui nous fait penser à ces petites idées malveillantes et pas bien de oh si tu fais ça qu'est-ce qui va se passer et t'as Lucas qui est derrière qui est beaucoup plus droite et beaucoup plus voilà bien tu vois autre chose de montrer à quel point Nina elle est terrible c'est que mais en même temps est-ce qu'on peut lui en vouloir c'est aussi ça mettez-vous un peu à sa place Nina va se faire torturer ok elle est amenée pour se faire torturer et en fait elle est en fait emprisonnée avec Casca dans un cachot et Casca qui est sans défense parce qu'elle est mentalement inapte Nina va quand on va leur demander qui veut se faire torturer en premier t'as Nina qui va pousser Casca en disant elle et donc les bourreaux vont la regarder en disant ah bon bah du coup non on va plutôt te prendre toi parce que c'est terrible de 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 plutôt faire comment dire de 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 jeter sa propre camarade pour se faire torturer et quand Nina va se faire torturer il aura suffit d'un ongle arraché pour qu'elle révèle tout pour qu'elle dise tout et donc mais en même temps j'ai envie de vous dire est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir est-ce que quelqu'un ici s'est fait torturer je veux pas savoir et j'espère pas pardon si jamais c'est le cas mais mais en gros je trouve que le personnage de Nina il est terrible il est horrible et on le déteste mais il est tellement humain et en fait dans le personnage d'une humain dans le personnage de Nina elle regroupe toute la crasse humaine qui est malheureusement en chacun de nous si on ne se lutte pas bon on arrive bientôt à la fin de cette analyse et forcément il ne nous reste plus qu'à parler du plus important qui n'est autre que l'œuf du monde parfait comme on a pu le voir au début le fœtus de Guts et de Casca cherche à communiquer notamment en protégeant sa mère ce qu'il essaiera de faire à plusieurs reprises au cours de l'arc de l'ère des châtiments jusqu'à donner toute son essence vitale pour protéger sa maman en parallèle on voit apparaître à plusieurs moments importants des grands yeux dans la pénombre tout au long de l'arc des châtiments et ce n'est autre qu'un apôtre un peu particulier l'œuf du monde parfait c'est lui qui transformera le bouc au rite satanique c'est lui également qui transformera Mosguz dans ses en forme d'ange en fait si vous voulez il n'y a Mosguz n'était pas un apôtre le bouc n'était pas un apôtre ce sont juste des monstres un petit peu comme Rosine a fait avec les enfants qu'elle a transformés en insectes en fait ce sont les apôtres qui ont la capacité de transformer leur entourage en monstres mais il n'y a qu'un seul apôtre qui dirige absolument tout et si vous voulez en fait depuis le début on se rend compte que tous les malheurs enfin tous les malheurs plus ou moins pas tant en réalité parce que les malheurs comme je vous l'ai dit sont d'origine humaine mais on peut se rendre compte que toutes ces transformations un peu monstrueuses sont à l'origine de cet oeuf là cet apôtre en fait d'où vient-il et quel est son passé on l'apprend justement à un moment donné où il va parler avec Lucas c'est amusant parce que Lucas cette prostituée c'est pourquoi l'oeuvre du monde parfait se confie à Lucas et moi j'ai une théorie en fait Lucas justement incarne justement la bonté humaine elle pour le coup c'est certainement le personnage le plus propre mentalement possible et donc comme l'objectif et vous allez le voir de l'oeuvre du monde parfait c'est de créer un monde parfait la seule personne avec qui il ose échanger parce que pour lui il allait digne d'entendre ce qu'il a à dire ce n'est autre que Lucas et c'est pour ça que je vais vous raconter un petit peu justement ce qu'il raconte à Lucas d'où il vient en fait cet apôtre à la base est un jeune homme qui est difforme qu'il est totalement chassé par les différents villageois et qui irritera notamment d'une béirite et il demandera au Goden il en a tellement marre en fait de voir le malheur autour de lui c'est à dire toute cette misère la peste les maladies les guerres les cadavres qui s'entassent sur lui parce que lui il avait réussi à se faire un petit terrier où il était protégé et ben ce terrier va se servir d'endroit où on met les cadavres il en a marre il en a marre il déteste la violence que les enfants subissent les violences que les femmes subissent bref en fait il va demander au Goden je veux un monde parfait à ce moment là du coup on va lui dire ok est-ce que tu es prêt à donner ton corps pour le cinquième prophète qui va arriver du coup à Midland et donc c'est ce qu'il va faire c'est à dire qu'il va prendre l'incarnation enfin la forme d'un oeuf d'une coquille dans l'optique dans plusieurs années plus tard d'accueillir en son sein le prochain prophète qui va s'incarner et va avoir une une stature corporelle quoi il va voilà la réincarnation de Griffith sauf que il va avaler entre temps l'enfant de Guts et du coup ça veut dire que lorsque Griffith va naître grâce à cet oeuf l'enfant de Guts et Griffith vont fusionner la réflexion de l'oeuf aussi elle est la suivante il veut un monde parfait et c'est hyper intéressant comme réflexion dans le sens où il explique que du coup les gens sont profondément mauvais et que ça ne changera jamais ça c'est vraiment son adage le monde est les mauvais les gens sont les mauvais et ils ne changeront jamais c'est un cercle sans fin qui se répète donc tout ce qu'il veut c'est qu'on recrée tout un monde nouveau pour que ça soit le monde parfait et pour cela il est prêt à sacrifier plein de monde et notamment tous les pauvres et toutes les personnes qui sont entassées tout autour de la tour d'Albion pour la cérémonie de la réincarnation de Griffith il a attendu du coup ce jour avec impatience et a peu déclenché donc cet énorme sacrifice avec l'agglutinement de tous ces miséreux et justement on verra dans les prochaines analyses ce qu'il en est de ce fameux monde parfait mais avant de nous quitter il faut quand même qu'on parle d'un élément qui est hyper intéressant c'est que bah oui Griffith ça y est il s'est réincarné et on retrouve alors un Griffith magnifique encore plus beau que d'habitude il est nu comme un verre on dirait Adam qui naît le premier homme et forcément Zod arrive pour aller le protéger sauf que vous savez souvent je dis de Guts que Guts est un grain de sable dans les projets de Griffith et ben tel père tel fils j'aime bien on l'a souvent dit et bien le fœtus est un peu le grain de sable qui va certainement jouer un rôle hyper important dans le personnage de Griffith parce que comme il semblerait que l'enfant et Griffith se soient fusionnés quand Griffith est allé rencontrer Guts pour vérifier que maintenant il était prêt à suivre son objectif c'est à dire avoir son pays sans être perturbé par Guts et qui va dire bon bah c'est bon Guts me fait aucun effet sauf que tu as l'enfant qui est en lui qui n'est autre que l'enfant de Casca et de Guts qui a son petit cœur qui bat et du coup cet enfant donne un petit peu d'humanité à ce Griffith et du coup ça peut être la faiblesse de Griffith on va arrêter cette analyse sur un élément je dis que je voulais arrêter mais là je vous jure c'est vraiment la fin c'est que qui va nous permettre justement de débuter plus tard si vous voulez les prochaines analyses en fait la quatrième analyse ça sera on verra notamment l'évolution de la relation entre Guts et Casca on sait à quel point de base ils partent de loin avant de devenir l'un et l'autre amants mais depuis le traumatisme de Casca cette dernière a un rejet complet de Guts et elle est totalement effrayée par lui ce qui va rendre fou Guts qui de temps en temps par pulsion cherchera à l'embrasser voire plus car pour lui c'est l'amour de sa vie enfin voilà moi je le vois comme ça mais Casca comme elle est traumatisée elle le rejettera constamment constamment d'effroi cette douleur insoutenable peut s'expliquer aussi par rapport au fait qu'il a envie de se venger pardon et c'est pour ça aussi que Guts va abandonner Casca encore une fois il a abandonné de nombreuses fois Casca il l'abandonnera encore et c'est Godot qui lui lui reprochera et quand Guts retrouvera enfin Casca il ne voudra plus la lâcher et c'est Puck qui suggérera la chose suivante pour peut-être essayer d'aider Casca à retrouver son état ou en tout cas pour la protéger Puck suggère qu'ils aillent tous enfin en tout cas Guts aillent dans son pays le pays des elfes donc ça veut dire que dans la prochaine analyse on parlera notamment de l'évolution de Farnes parce que certes on a un peu découvert le personnage de Farnes mais on verra à quel point Farnes va évoluer et va remettre bien en doute son rapport avec la religion mais également c'est évident comme Guts c'est un peu le personnage principal oui l'un des personnages principaux Guts on va voir son évolution notamment le fait qu'il s'assagit un petit peu mais autre chose que j'ai totalement omis parce que ça va être beaucoup plus intéressant d'en parler dans la prochaine analyse parce qu'on aura tous les aimants c'est l'aspect géopolitique du royaume de Midland parce que le royaume de Midland va être totalement bouleursé déjà le roi du Midland actuel est très malade le pape est dans un état assez maladif aussi il y a la peste une armée de Kushan arrive et commence à envahir le royaume bref il va y avoir quelque chose d'assez hyper passionnant à voir par rapport à la géopolitique et forcément on a la naissance de Griffith qui est là pour créer son pays le monde parfait et aussi alors là j'essaye un petit peu de teaser parce qu'il y a plein de choses à parler en vrai dans la prochaine analyse on a d'autres personnages qu'on va découvrir notamment les personnages qui sont Flora et Chirke qui sont des petites sorcières j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez bien aimé cette vulgarisation je vais pas ne pas avoir dit trop de bêtises je vous avais appris quelques petites choses en tout cas merci de m'avoir suivi bienvenue à ceux qui m'ont peut-être découvert aujourd'hui à ceux qui m'ont